C'est parti, je pars sur la game numéro 3, toujours Itachi Let's go Toujours le boost management, c'est trop intéressant 48 de boost déjà, au bon endroit Très très bien, en fait ce qui est important c'est que Tous les joueurs ne fassent pas la même chose Dans une équipe, ça peut être un problème Et justement, Itachi fait ce, je vous le dis souvent Ce mauvais rôle, celui qui prend plein de pads partout Donc forcément, il sera, c'est un peu, je sais pas Il y a quoi, il y a des rôles un peu sur League of Legends Même si moi j'aime pas dire qu'il y a des rôles sur Rocket League Genre sur League of Legends, c'est qui qui fait peu de kills Et en fait, peut-être le jungler, il a le mauvais rôle, non ? C'est qui qui a le mauvais rôle sur League of Legends, en vrai ? A votre avis, le support, celui qui est à des carry ? Ou le support tout court ? Le support, c'est celui qui est en haut ou pas ? Moi je connais pas trop, j'ai joué un peu Mon frère m'a coaché Et je suis pas arrivé niveau 30, donc je sais pas C'est le support ? Ok Ok, celui qui va créer le surnom vite fait à droite, à gauche, c'est ça ? Merci Tenron Il est avec ADC en bot, ok ça marche Moi j'étais à des carry, je me souviens quand je jouais Mon frère m'a fait jouer Kathleen et Ash, mais c'est tout Sup, c'est la duo lane Celui qui sup l'ADC du coup Ah d'accord, je sais même pas, tu vois que c'était une duo lane en plus Merci, vous êtes là, ça fait grave plaisir C'était trop bien Et ouais, ils méritaient leur titre Salut Mollendorf, on y va ? On parlera de League of Legends une autre fois Donc voilà, il n'y a pas de rôle, mais il y a une tendance Le Hitachi, si jamais en fait, concrètement Il y a une tendance qui se fait naturellement Cette tendance-là, elle n'est pas respectée C'est le déséquilibre total dans l'équipe Je pense par exemple à Vitality On a fait une analyse sur Vita Et je vous avais dit, il se marche sur les pieds On a fait une analyse BDS contre Endpoint BDS avait fait un très mauvais match parce qu'il se marchait dans les pieds C'était les débuts aussi, c'était les balbutiements normales Et non, ce n'était pas vraiment bien passé BDS Endpoint, c'était... Non, ce n'était pas avec Marbite Non, c'était quand ils sont... Peut-être le premier ou deuxième régional, je ne sais plus Ils avaient perdu Winner Bracket Mais ils avaient tout remonté derrière Je ne me souviens plus de quand exactement Le troisième régional, je crois Je dis un ou deux, mais en fait, c'est le troisième Donc ouais, si vous jouez, entre guillemets Si vous faites les mêmes choses sur le terrain En tout cas, si vous avez la tendance de faire le même Vous allez être au même endroit Oh, c'était lui C'était bien le coup Eh bien, vous allez vous marcher dans les pieds Vous allez être au même endroit Vous allez défendre les mêmes zones de jeu Ça n'ira pas du tout Après, il n'y a pas de rôle, entre guillemets, sur Rocket League Mais il y a un joueur qui va avoir la tendance à faire ça parce que ses coéquipiers font ça Vatira est souvent celui qui fait beaucoup plus de save que ses coéquipiers Ou Monkey Moon également Et les autres vont devoir soit s'adapter à ce qu'il est en train de faire Ou c'est lui justement qui est en train de s'adapter à ce que font les autres Voilà, c'est un peu ça Là, Monkey Moon, j'ai l'impression que c'est plus qu'il s'adapte à la venue de Seiko C'est prendre la place en Seiko, sur le terrain Donc voilà Ah, Mad, il a brillé là Vatira, troisième joueur, carrément Alors que, en fait, quand j'ai troisième joueur, pour moi, il n'y a pas de deuxième joueur C'est vraiment, c'est ceux qui vont jouer et ceux qui vont être souvent derrière Voilà, pour moi, il y a plutôt deux parties différentes Regardons de nouveau Ahmed, Joga Bonito Il a mis le sticker, forcément, ça allait bien marcher Bien joué Bien joué à lui Un des plus beaux buts quand même Ouais, les micros justement Monkey Moon aussi, il fait ça, les micros justement, les petits à coups Ouais, pas de démo Hitachi qui arrive à passer au travers Belle touche de balle Pas de boost On va aller chercher au fond ou pas ? Trop intéressant, encore une fois Bah voilà, c'est La différence, par exemple En plus, on ne va pas chercher loin Entre un Oli et un Hitachi C'est qu'en fait, là, un Oli, il serait parti là-bas Et regardez, je vais vous laisser observer Moi, je ne sais pas ce qui se passe après sur l'action Mais regardons attentivement ce qui se passe sur le terrain Vu que Hitachi, il remonte tout de suite Et qu'il ne va pas chercher le boost au fond là-bas Je vous propose juste de regarder Quelles sont les conséquences C'est trop intéressant Parce que là, c'est du 3 contre 3 C'est-à-dire qu'on peut se créer des occasions Voilà, Hitachi reste en place, il reste là Hop, il a pris ses 3 pads Il va pouvoir s'engager à un moment donné Il reste proche Il prend son temps Tranquille, mid boost, sûrement Très bien joué Voilà, et il est resté présent Il n'est pas allé au bout là-bas C'est trop intéressant Je reste, je reste, je reste Il n'y a pas de mid boost dispo Je reste dans le coin Et à un moment donné Bon bah, on a temporisé plus de 10 secondes Très bien, je vais chercher un mid boost Je reviens, rapide C'est trop bien joué, c'est tout Ouais, les joueurs actifs et plus passifs Ouais, c'est un bon terme Je ne me suis pas encore mis d'accord sur quoi dire On va dire, mais voilà Parce que j'avoue que c'est pas des Là, c'est plutôt de L'analyse C'est plutôt pour parler avec vous que je dis ça Mais avec des joueurs, je ne dirai jamais Ouais, tu as plutôt ce rôle-là Machin Non, ce n'est pas vraiment ça Mais lui dire Oui, tu as tendance à faire ça Attention Ouais, ballon aérien Petite cloche Terka pour Hamad Astral bien parti Ouais, c'est bien joué 1.50-1.50 Un peu de boost consommé Mais voilà Il y avait de l'intelligence De se dire Je vais rester Dans le coin Et au final Le boost, il l'a bien senti Trop bien joué C'est le roi des 50-50 C'est vrai Ouais, c'est Je ne sais pas Il y a qui Si on peut dire Plus mécanique Plus technique Mais Itachi a la science du duel Également Il a la science du duel Feripi qui est un dualiste hors pair Vraiment Le meilleur joueur 1v1 Du monde En réalité Encore aujourd'hui On ne se rend pas compte Et Ouais, Itachi en réalité Parce qu'il n'investit pas le mode Alors qu'en fait C'est un dribbler C'est un dribbler C'est un dribbler C'est un dribbler trop bien Bon dash Pas de boost Mais je suis touché Trop bien joué Alors Et Spad Encore une fois Est-ce que ça come Ça come trop bien Chez Karmin Corp Là sur ça En vrai Il y a un des points Les plus importants Je trouve Entre les premiers régionaux De la Karmin Corp Et les derniers Et les worlds C'est la communication Qui Et C'est pas Qu'elle est bonne Entre guillemets C'est qu'elle est respectée C'est à dire Quelqu'un parle Ça cancel Ça ne fait rien Astral là Voilà Là ça s'est compris Vraiment Et c'est ça qui fait C'est qui fait tout Et ouais Je pense qu'on peut remercier Eversax Parce qu'en plus Eversax Je pense qu'il est Très très Accrant Sur la communication Je me souviens Je raconte une petite anecdote On avait fait un tournoi Ensemble Avec Avec Chica Est-ce qu'il y en a qui savent Qui c'est Chica Je ne sais pas Donc c'était un petit tournoi RTBF Souvenez les tournois RTBF Qu'on a commenté avec Eversax Bah en gros La saison d'avant Il y avait des genres De petits tournois Non 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 Chica Ah non pas du tout Je sais pas ByBad je savais pas Qu'elle s'appelait Chica Non je parle de ChicaRolo Ou ChicaGym Plutôt pardon Excusez-moi MyBad MyBad Non j'ai pas joué avec la copine Non ChicaRolo Donc On était à 3 Et justement Eversax Il était là Et il me disait Je te testais pour voir la communication On sent qu'Eversax Il a cette expérience du 3v3 Et qu'il a Et qu'il a une communication Je dirais à un niveau avancé Parce qu'il a fait du très haut niveau aussi Et c'est super intéressant de voir ça Bon là J'ai déjà joué avec Eversax Bah à ce moment là D'ailleurs uniquement Je suis pas sûr d'avoir joué autrement Salut Furious Panda Merci pour ton host Bienvenue à vous On est en plein En plein analyse de Hitachi Bonjour à tous C'est les Cheekup Exactement C'est ça Minlocks C'est ça Allez on repart Contrôle orienté Encore une fois Le duel est remporté L'Africam est bonne Ça j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça c'est un Jelly Ça c'est un Dribbler On aime Avant même qu'il atterrisse Ça c'est important Salut Light C'est important L'Africam elle est trop bien timée ici Parce qu'il va pouvoir éliminer TRK rapide Tu sais la proportion de Koji RSA Est-ce qu'ils ont un bon niveau au jeu Je sais pas Je sais pas du tout Eversax Sûr Très très bon Nick j'en sais rien Je suis allé tout de suite Côté d'Ignitas Noah En fait c'est pas le coach C'est le sub manager Donc je suis J'ai déjà croisé en rank 1 Dans 3 et 3 Voilà J'ai déjà croisé en rank 1 En live Avec vous Vous étiez là Merci Furious Panda Ça fait trop plaisir 20ème mois de sub Ça fait trop trop plaisir J'espère que vous avez apprécié Les RLCS Les viewers de Furious Panda Bienvenue à vous Donc je sais plus où j'en étais Vu que je parle à chaque fois Partout Les coachs RLCS Keros je ne sais pas Roldis je ne sais pas J'imagine que oui Tout de même Seas Ça doit être pas mal On a qui Non pas Musty pardon FireBurner Qui est bon A mon avis Qui a des restes C'est sûr Je ne sais pas après S'il joue toujours autant au jeu Donc voilà Finish Donc si on repart sur En France Il est GC2 GC3 Oui voilà On était synchro Donc ça joue quand même Ferra Bah oui Ferra Oui Bah oui bien sûr J'étais joueur pro Et après coach Donc oui Voilà Forcément là Là il éclate beaucoup de gens Fury aussi Oui c'est vrai Chez ces 3 SSL Carrément Fury Chez Solary Chez Solary Pas facile à dire Dix fois de suite Je vous mets au dévie On a qui d'autre ? On a qui d'autre ? On a qui d'autre ? Je ne sais pas Bah écoutez Voilà On est bon Bref Très bon play De la part de Nitashi Alors le boost récupéré Avec un bon tempo Pas trop de boost consommé derrière Là le duel est un peu agressif Un peu agressif Raz Ouais Raz GC3 SSL Je sais plus GC2 GC3 SSL Il m'a dit qu'il allait se remettre au 1v1 Leak OMG Leak Voilà Pour avoir discuté un peu avec lui Ah dommage C'était bien tenté Je vous montre un peu ce qu'il a voulu faire Nitashi C'était très intelligent Allez Je vous dis le truc Il saute Il touche le ballon Ok Le ballon Il a le contact Et il va dacher après Pour essayer de recover Et prendre le boost Plus rapidement Bon dommage Il perd la bataille contre Ahmad On ne peut pas gagner à tous les coups Mais c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Actuellement j'essaie de 3 2v2 Touche le ballon Et essaie de prendre le boost Amortir et reprendre la vitesse Très bien La fois que je l'ai vu jouer en 11 Il perdait en C2 Après le 1v1 C'est pas facile Quand tu n'en as jamais fait C'est normal Tu peux être Tu peux être Je ne sais pas Genre grand champion De toute façon c'est simple Dans le chat C'est quoi votre niveau en 2v2 Et votre niveau en 1v1 Et des fois tu peux avoir Des rangs d'écart De 3, 4, 5 Quand tu n'en as jamais fait Au tout début Au tout début Si jamais tu en fais régulièrement Moi j'en ai fait régulièrement Personnellement J'ai toujours été GC, GC, GC GC3, GC3 Ou SSL Pas SSL pour le 3v3 Mais j'ai quasiment été Triple SSL Il y a 3 saisons Après il y a 3 saisons Je joue beaucoup au jeu Je pourrais encore l'être Si jamais je faisais moins d'analyses Mais on va faire plus d'analyses Tant pis pour moi Donc voilà Et à peine GC2 en 1v1 Ok ça marche C'est à dire que Ouais Après c'est ok Il n'y a pas de problème Sachez que Ce n'est pas après Une obligation C'est très intéressant D'investir en 1v1 Ce n'est pas une obligation Voilà On a déjà joué en 1v1 Contre des pros Et voilà Oui Moot pardon Il y a Moot aussi Moot qui Qui avait mon niveau D'ailleurs Parce que je sais Que je le croisais souvent En ranked Alors ranked 3v3 Solo standard Je me souviens Et si j'arrive A me connecter Sur mon compte principal Je pourrais peut-être Vous montrer des clips De fou Parce que Sur mon disque dur J'ai retrouvé Tous les replays De 2017 Voilà Si jamais on va regarder ça Je sais qu'à un moment donné Je mets un but à Moot Et à Kuxir Ou des trucs comme ça Bref C'est le moment de me saucer Vous avez compris J'ai la grosse tête Et j'aime bien montrer Que je savais faire des choses Notamment contre Astralito Voilà On regarde de nouveau Donc Hitachi Ouais Belle touche de balle Ça part dans le corner On peut en conclir 12 de boost 12 de boost Il retourne Ça c'est bien Ça on aime Voilà On regarde de nouveau On regarde de nouveau Prise de pad Hop Dommage malheureusement Avec le 8 de boost Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux A votre avis là On parle de l'aspect décisionnel La position est excellente Ok très bien Vous êtes à sa place 12 de boost Qu'est-ce que vous essayez de faire La prochaine fois Vous faites la même chose Là j'aime bien que je vous ai dans la situation Vous faites exactement la même chose Exactement la même chose Ok Mais la prochaine fois Vous faites quoi Passer à droite Pas mal Contrôler Ouais Ouais contrôler Mais vous n'allez jamais garder le ballon On est d'accord Passer à droite Mais très dur Pop en l'air Pas mal Toi tu sais T'as vu Eversax le play Ça va Eversax Non mais tu ferais quoi la prochaine fois Eversax Comment ça va Dévie à gauche pour Nolly Peut-être qu'Eversax lui voyait ses 3 joueurs comme ça Donc il savait Dévie à gauche pour Nonny Dura contrôler avec la vitesse C'était impossible Donc là C'est à dire qu'au moment Bic clear sur le mur à gauche Pour que le flic amène sur le beat boost Pour que le flic a été hachie tu veux dire Là il y a plein de possibilités Il peut la mettre dans l'axe Il peut la mettre à gauche Le plus important C'est pas de la rendre Ça a un peu été rendu malheureusement Voilà Donc l'idée c'est vraiment Le pop dans l'axe C'est vraiment vraiment pas mal Parce que Nonny n'est pas dans le champ de vision Depuis un certain temps Donc on se doute de quelque chose Il y a du boost qui a été récupéré On sait que Nonny a tendance à prendre les boosts du fond Mais quoi qu'il arrive Il n'aurait pas été là Voilà On va revenir sur Hitachi Mais c'est vrai que la passe dans l'axe Est vraiment pas mal Mais là à mon avis Vu les calls Il y a eu du avoir des calls J'imagine N'hésite pas à nous dire Reverse Axe en vrai Il n'y avait pas vraiment Trop de solution pour Hitachi le pauvre Donc voilà Contrôle C'est un peu un contrôle Plus qu'un ballon repoussé vers le haut Salut Citel Ah no lead double tap Là les falcons Ils sont un peu bousculés Belle touche d'amad Bien amorti Fin de boost Web dash Les web dash c'est vraiment le truc La signature de Hitachi Vraiment Ouais encore une fois Ça c'est très bien joué Dommage Terka il avait bien vu Par contre c'est vraiment bien joué Là Avant même Et ça c'est intéressant Avant même que Nonny retouche Donc là ça veut dire Nonny Il dit qu'il a down Qu'il a drop Sur la gauche Et ça c'est important Parce qu'Hitachi avant même que Nonny l'ait touché Il a déjà tourné à gauche Et hop là Ça saute Bon après le problème c'est que Terka Il avait tout vu Ouais non mais je comprends Aversaxe Mais moi de toute façon Tu sais j'ai casté ces game là Mais je me souviens plus Vraiment il y a trop de D'éléments La vue réalisateur Elle change tout Et de toute façon Bah j'imagine toi T'as trois points de vue Bah tu peux pas quoi C'est Et d'ailleurs je pense que c'est plus important De se concentrer sur le moment Que de vouloir absolument retenir ce qui se passe Qu'est-ce que c'est plus important On regarde attentivement la suite Ouais On regarde encore une fois Bref Hitachi sait se placer Encore une fois C'est vraiment une de ses qualités premières Donc Eversaxe s'il te plaît Gardetachi Le mec il veut influencer Non vraiment D'ailleurs on en parle pas assez Mais félicitations Eversaxe Franchement J'ai déjà avoué J'ai déjà avoué Franchement vous avez fait rêver Sur l'ensemble des De ces worlds Franchement c'était propre On revient un peu en arrière Mais ouais C'était vraiment Moi j'ai grave kiffé Et contre BDS Vous avez vraiment été à votre pic C'était trop bien Voilà Les trois joueurs ont brillé Moi j'ai beaucoup aimé votre jeu Et vous suivant Et en plus Bah voilà Quand tu commentes la Kerminkor Bah quand tu vois le chat En full mur bleu Ça donne envie Ça donne envie de casser ces matchs Vraiment L'ambiance était incroyable Ouais j'ai commenté avec Bashi ce match là Et j'avais commenté avec Razorback Le match contre BDS Et donc pour info Pour rappel Le match contre Contre BDS Et bien on le fera sur Rocket Baguette Voilà D'ailleurs D'ailleurs Si Versace t'es chaud Voilà On sait pas Mais si t'es là On fait l'analyse à deux Et c'est parti Je dis ça comme ça Vu que c'est ça l'idée C'est ça l'idée De Rocket Baguette De l'im-analyse Le concept C'est d'avoir un guess Donc voilà Ça peut être genre Interview Analyse Machin de truc Un peu amic des deux quoi Bref Vas-y ça marche Vas-y ça marche Versace Merci Encore une fois Une bonne position Dommage pour le boost Bah là il pourra pas avoir le contact Et malheureusement C'est ce qui va coûter Bon après Voilà Ça va être chaud Ça va être très chaud Il y a quand même la save C'est pas mal C'est vraiment pas mal Dommage Bah en fait Là le problème C'est que c'est déjà trop tard En fait là Il a même Il a dashé avant le contact De TRK Et c'est déjà trop tard Voilà Donc là malheureusement Le boost n'est pas dispo Si il y avait le boost Ça aurait été ok Donc ça veut dire Que le problème vient d'avant Mais aussi de l'équipe Bien sûr Faut pas oublier C'est toujours C'est toujours une erreur collective Cette montée de boost De monter sur le mur Elle doit être en coordination Avec ce qu'en train de voir Noli Et le problème C'est qu'on a deux joueurs Mal orientés sur ça Ils sont orientés sur la même zone de jeu Et ça va se payer cash C'est trop tard C'est déjà trop tard À ce moment là Le déséquilibre est créé C'est à dire que là vraiment Ils ont trop un temps d'avance Côté Côté Falcons Et là malheureusement Hitachi qui sera trop long Bah ça sera Le déséquilibre C'est le moment Voilà Et ce moment là Arrive vraiment Cinq secondes plus tôt On peut me dire Ça serait quel jour l'analyse Normalement ça devrait être Théoriquement lundi Bah je commence à vous l'annoncer un peu Mais il faut que je vous confirme ça Il faut que Rocket Baguette Confirme ça avec Aussi Parce que du coup Bah c'est Je crée du contenu pour Rocket Baguette Ça veut aussi de voir un peu Quand est-ce qu'on diffuse Et tout Moi je pars en vacances 4 jours Aussi J'en ai besoin Parce que je fais que de Je travaille non-stop Je ne pars pas en vacances Ça fait depuis décembre Que je ne suis pas parti en vacances Je crois Donc voilà Ouais Bon attention ça 48 secondes Donc ouais Je pars en vacances 4 jours De jeudi à dimanche Petit Preset Sympa Sympa On va regarder juste le petit Le petit Ahmad Ouais Et ouais C'est la game numéro 3 DFH Stadium Je regarde rapidement Comment c'est style C'est un truc de fou C'est un truc de fou le niveau Là sur cette game D'Ahmad C'est un truc de fou Le Flip Preset de tout à l'heure Là ici il nous fait un double Vous avez vu Séquence par séquence Donc vraiment C'est grave stylé Mes pronos Ouais non Laisse tomber mes pronos De toute façon c'est mort Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Parce que Il fallait que je sois non-stop En live et tout Ce n'était pas possible Mais ouais Voilà un peu de repos Ça va faire du bien Parce que là Je chaîne les coachings non-stop Et tout Donc ça va faire du bien On regarde un peu Lecture Encore une fois Une belle touche de balle Par-dessous De la part de D'Itachi Bien placé Wave dash Ok lead Il est anti-pack astral Et ça c'est intéressant Il commence déjà à se réorienter Le problème c'est qu'il y aura un but Parce qu'il y a Noli Donc là il y a un rôle à jouer ici Encore une fois On est trop tard Là c'est pas possible de la toucher C'est fini Voilà le problème Ils ont été trop forts Bah ouais carrément Là Ahmad Il a fait Son fameux Flip Preset Qu'il a cherché très vite Et qu'il a déclenché instantanément Et tout Et donc là après C'est le petit 50-50 Noli est loin Astral est loin Donc là c'est la responsabilité d'Itachi De se méfier De ne pas De sentir le truc Après il reste deux secondes T'as envie T'as pas envie d'être safe Donc en vrai Ça se comprend largement C'est à dire Si t'es à refaire Refaites la même chose Voilà Il ne faut pas Se replacer en mode Je vais aller dans la cage Pour défendre le clear Parce que s'il y a clear De toute façon Bah le match est fini Donc autant privilégier le scénario En mode Il se loupe 50-50 Plutôt positif Pour l'équipe Donc c'est plutôt Une bonne décision Quoi qu'il arrive Hop Bon on fait les 7 secondes Et on passe à la game Numéro 4 derrière Bien sûr je rappelle Que cette analyse là Sera sur Youtube Quoi qu'il arrive On va revoir Le fameux dribble D'Itachi là Sur la game numéro 1 C'était Le Le banger Le truc qu'on a jamais vu Le dribble Exceptionnel Avec le Speed flip Vers l'avant Vers le mur Transformé En marche arrière Et derrière Drip sur Amad C'était incroyable On va venir sur Itachi Let's go Hop Donc ça va Pour l'instant Itachi Le jour de son anniversaire Joue plutôt bien Joue plutôt bien On est d'accord De toute façon Bah là c'était le meilleur joueur Côté Kerminkorp On avait Voilà J'ai fait sélectionner la game Vraiment pour ça Et en plus C'était vraiment Le jour de son anniversaire Donc franchement C'était un régal En plus j'ai commenté ce match Donc bah Il y a des situations Que je reconnais vite fait Pas trop Parce que Comme je dis souvent Entre le cast Et l'analyse Il y a vraiment Un monde entier Tu regardes que deux joueurs A la fois limite Et pas Que un seul point de vue En plus Donc voilà Et encore une fois Le boost management Ouais On va pas Hop Tout de suite Il a décidé Ça c'est intéressant On va regarder tout de suite Hop Au moment du dash Ok Je reconnais que la trajectoire C'est fuyant C'est embêtant Et On va prendre Le boost côté Ballon Et donc c'est trop bien fait C'est juste trop bien fait Donc On va Voilà C'est ça pour moi La marque De ceux qui Gèrent Très bien Leur boost C'est qu'ils vont prendre Les boost côté ballon Et prendre côté ballon Ça te Bah ça te garantit Une place D'être proche De ce qui se passe Et donc Bah d'avoir des contres D'avoir des duels gagnés Etc Et bah ça C'est intéressant Wony C'est intéressant Bah regardons de nouveau Astral il est au boost là-bas Peut-être qu'il est déjà En train de s'orienter à droite Astral Mais après il y a la communication Et puis surtout Mitashi il a envie De prendre le boost Donc là à mon avis Vu le départ de TRK Astral il est pas dans le corner Il est plutôt en train d'anticiper Une frappe directe Une double tap Etc Donc il est pas On va le regarder De toute façon en vrai Voilà Vous avez vu là Là il a compris Que ça sentait pas bon Hop je vais monter sur le mur Et donc là Itashi il fait un super boulot Il fait un super boulot Il va prendre le boost côté ballon Et derrière il sera en place Voilà Ça c'est vraiment important On les pourra pas prendre 42 de boost Là il va pouvoir prendre Non c'est des ballons embêtants ça Des ballons flottants et tout Hop là Double saut instant Doma Elle arrive quand même à toucher C'est un truc de fou On regarde un peu Parce que vraiment T'as l'impression que le ballon Va l'échapper vraiment vers le haut Et au final il la met vraiment vers le haut Mais il y a le mur Et il va être pile poil du bon côté Sinon on l'aurait pinché derrière lui Ça c'est vraiment bien joué Malheureusement pas assez embêtant Pour les adversaires Parce qu'il y a TRK Qui s'est bien placé Belle anticipation Je vous laisse regarder Ce wave dash de folie encore Détaché Regardez Donc là il vient décoller du mur Et là il fait le air roll qu'il faut Pour dasher à droite Et quand tu dash à droite En fait l'animation de ton véhicule Elle va à droite Et toi aussi tu vas un peu à droite Mais tu ralentis ton mouvement Quand tu vas très fort à gauche Comme ça Tu dash à droite Ça va juste te ralentir légèrement Mais l'animation se fait quand même Et ça c'est pixel comme jamais Je veux qu'on regarde cette situation De nouveau Pour vous dire c'est un peu les mêmes Ce qui se démocratise vraiment En RNCS C'est ces fameux dash là Donc là dash à droite Hop là Et ça honnêtement Pour ceux qui sont très haut niveau Ils ont envie d'apprendre ça Voilà Je répète parce que c'est important Ça fait qu'il passe moins de temps En mode bloc sur le mur Là il accompagne un peu plus La trajectoire du mur Donc il gagne un petit dixième de seconde C'est toujours ça Il faut le prendre Voilà On revient sur Itachi à 100% Ouais le boost ça parait logique C'est pas un énorme détour Par rapport à ce qui se passe Mais ça peut coûter cher Et ouais ça peut coûter cher En vrai ça peut coûter cher On va regarder de nouveau C'est le moment finalement Où ça fait mal En termes de boost Là c'est vrai En vrai j'ai envie de vous dire J'avais commenté ça J'avais analysé en direct J'avais dit que Astral avait fait une très mauvaise touche On va la regarder si vous voulez Comme ça rapide Qu'on voit un peu En fait là c'est une touche J'aime bien dire Touche tibia Voilà Il a mal géré En fait il avait que 9 de boost Donc ça c'est un peu plus compliqué Et le ballon lui a échappé Il pouvait pas rebooster pour contrer Donc là c'est la sauce absolue Bah forcément T'attends pas à ça Quand tu es Itachi En fait là On va regarder justement Hop là Itachi Il se révolte à droite Parce qu'il pense qu'il y a un 50-50 Il se dit bah c'est sûr Et en vrai ça parait logique C'est même le plus probable Ça veut dire que Si cette situation se reproduit Bah faut juste bien Écouter son coéquipier Est-ce qu'il a du boost ou pas Parce que s'il contrôle mal On sait qu'il peut pas rebooster Vers le ballon pour chercher le bloc Donc faut faire être vigilant Donc là surprise Bah on se réoriente Et après c'est un peu la sauce Parce que si vous vous réorientez A ce moment là Vous avez pas de marge de manœuvre Pour vous décoller pas tout de suite Tout simplement C'est pour ça que je vous dis De toujours être orienté Là le ballon valet Vraiment c'est la règle d'or La règle d'or du Smart Chase Qui que vous soyez Joueur pro Platine Diamant GC Futur SSL Toujours être orienté Là le ballon valet Vous allez devenir des monstres C'est le conseil qui fait gagner Des points à des gens Voilà Ceux qui disent Oui il a gagné des points Machin Des rangs Bah c'est vraiment le conseil Qui revient le plus Et c'est le conseil Que je vous offre gratuitement Depuis déjà un an En coaching depuis 4 ans 5 ans Depuis 4 ans plutôt Parce que je n'ai pas arrivé Tout de suite ce conseil là Il fallait que je le vulgarise Il fallait que je comprenne Encore plus le jeu Merci Kerasama Pour le 16ème mois de sub Ça fait plaisir Donc c'est le conseil gratos Bah profitez-en Profitez-en Là c'est mort Cancelle Quel conseil De toujours orienté Là le ballon va aller J'ai mis du temps A vulgariser Cette simple phrase Pour vous faire gagner Des worlds Tout simplement Ça a été respecté Petit clin d'œil On regarde attentivement Attendez On va regarder Le petit boost management Bon voilà Sur cette action là On va dire que Ce n'est pas forcément Parfait Là le plus important Encore une fois C'est qu'Astral soit au courant Et qu'il ne se jette pas Gratuitement Alors qu'il n'y a ni Noli Ni Natasha C'est ce qui est arrivé Donc qu'est-ce qui se passe Et bien là-bas au fond Il va récupérer le ballon Gratuitement Voilà C'est le problème derrière Il y aurait pu avoir Un autre bloc d'Astral Mais c'est problématique Quand il n'y a plus Personne Il n'y a plus personne Ça peut être dangereux Derrière de s'engager Tout seul Contre 3 joueurs Contre 2 joueurs Tu ne vas pas faire gagner Du temps dans ton équipe L'idée c'est vraiment D'attendre qu'on soit en bloc Pour récupérer Et entreprendre Quelque chose d'intéressant Derrière Et attentiment Boost récupéré Trop bien Belle frappe Surpuissante d'ailleurs WFH un peu raté Mais franchement pas de problème Ce n'est pas choquant D'ici Et dommage La petite touche de balle Pour surélever le ballon Ça a été très très bien Ah dommage On tente les bumps Boost mid Là il y a largement le temps Il n'y a aucun danger Et en plus de ça Encore une fois Comme tout à l'heure J'aime bien Hitachi Quand il prend les mid boost C'est vraiment dans le bon tempo Je trouve Parce que Bah en fait Tout de suite Il peut Bah il va retourner Et il peut proposer Astral C'est pas Noli Qui va s'engager C'est Hitachi Qui peut proposer Ah il se propose à droite Mais Mauvais dégage Mauvais Touche de balle d'Astral Un peu longue Il n'y a pas de boost C'est normal Vous ne pouvez pas faire grand chose Est-ce que ça contrôle Ça contrôle bien Mais c'est un truc Très belle anticipation Donc là il voit Que c'est un classique Donc à très haut niveau Vous savez Quand vous montez sur le mur Donc vous avez vos 4 roues Vers le ballon D'accord Vous êtes sur le mur En train de monter Et vous allez la toucher Avec le bout du capot Pour bien monter Et là en fait Ce qu'a fait Hitachi C'est super Parce qu'en fait Il l'a vu Avant même que ça arrive Il a bien anticipé Donc il a boosté à fond Parce que vous savez Que ça allait monter Et donc il a un contre Alors qu'à la base TRK il a un temps d'avance Qui est énorme Donc ça c'est vraiment Encore une fois Très intelligent Peut-être que le boost Voilà On passe par le boost C'est important Il passe dans l'axe Noli qui avait pré-jump Ça c'était vraiment dommage C'était une belle action Franchement On va regarder Noli Il saute Avant Il a sauté avant l'impact C'est dommage Peut-être qu'il n'y avait pas besoin On regarde Oui il n'y avait pas besoin Effectivement Il a même perdu du temps Pour tout vous dire Bon en vrai Normalement je suis censé Analyser Hitachi Mais vas-y En regardant cette situation Bon là c'est dommage Parce que comme là Noli Il n'a pas de vitesse initiale Au sol de base Vu qu'il double saute Et il booste que dans les airs Ça c'est problématique Allez il a fait ça Il a fait 20 cm sur le sol Entre guillemets Et après il fait ça Et il a double sauté La réalité C'est qu'en fait Si jamais il avait boosté un peu plus Genre deux fois Ou trois fois plus longtemps Sauter après En simple saut En inclinant très fortement Il serait allé Plus tôt sur le ballon Et il aurait mis plus de puissance C'est dommage Voilà Du coup il ralentit Et j'ai oublié un dernier point Si donc il prend le ballon plus tôt Il a un angle plus conséquent Sur son adversaire Puisque si vous prenez plus tôt le ballon Le joueur Votre adversaire est plus loin Donc en termes de probabilité C'est un peu comme un gardien de foot Encore une fois Si vous tirez de loin Vous avez un angle plus conséquent Quand le gardien de foot se rapproche Votre angle il diminue C'est pour ça qu'il faut Il faut aller plus vite Sur ce genre de ballon Pour avoir un angle Plus grand Voilà C'est simple en fait On passe de Pourcentage de chance De marquer sur ça De je sais pas Allez un tir sur 10 passera Je pense C'est pas facile Il y a deux défenseurs Et on aurait pu peut-être passer à 20% C'est entre guillemets pas beaucoup On pense Mais c'est juste doubler ses chances C'est énorme Je t'exagère bien sûr les stats C'est vraiment pour donner un ordre d'idée Et pour vous faire comprendre Que c'est important Voilà les probas Les angles etc Le bump c'est trop bien tenté Dommage Astral Je pense que c'était pas possible On va regarder quand même un peu Parce qu'en vrai Quand on était au cast On voyait pas grand chose Ouais il est obligé Sinon il se fait bloquer Donc c'est pas chopant C'est ce que j'avais dit en cast Mais c'est vrai que Tu dois le dire vite au cast Et en plus t'as pas le point de vue d'Astral à ce moment là Donc il faut l'imaginer Et je me suis dit Ouais S'il tire là C'est qu'il y a une bonne raison Il devait tirer petit filet Et rien d'autre S'il tirer petit filet C'était bloqué Donc pas d'inquiétude Merde on est sur Noli My bad C'est pas une analyse de Noli aujourd'hui C'est Itachi C'est parti Oh trop bien joué Attendez on regarde un peu Est-ce que c'est volontaire Là en gros Itachi là il a vu que Alors soit il partait mal Soit il a vraiment senti Que Oralide était pas loin Donc il s'est dit Pas de passe direct Ça sent pas bon Je vais pas la mettre Je vais être cut Et au final ça a feinté C'est trop marrant Je vous laisse regarder L'anticipation Qui est donc problématique à ce moment là C'est qu'en fait S'attaquer à Astral Au moins prendre la trajectoire avant Au final ça fait un petit grand pont Un grand pont quoi Sur Oralide On regarde de nouveau Toujours Itachi On va être attentif de bloc Oh le boost récupéré Ça c'est plutôt pas mal Ouais encore une fois excellent On va regarder le webdash Vous allez voir comment c'est pixel Je vous mets à 5% Pour que vous voyez un peu tout Encore une fois La science du webdash Pour moi Aujourd'hui Je peux vous le dire Entre Astral et Itachi Et je pense que Je vais essayer de peser mes mots Et réfléchir Ok Vu que j'ai jamais vu de game Au Brésil Tout ça J'ai pas encore vu Furia J'ai jamais vu Yann Le point de vue de Yann Donc on va être plus précis En Europe Je n'ai jamais vu Un joueur aussi talentueux En webdash Kitachi et Astral Si vous avez d'autres noms Comme ça N'hésitez pas Mais je pense que Entre Itachi Et Astral On n'a pas mieux En Europe Je pense Bon je parle d'une compétence donnée précise On est d'accord Voilà Seiko Seiko Webdash Ça fait trop longtemps Que j'ai pas analysé De game de Seiko C'est vrai Alpha Ouais je suis d'accord Alpha Vatira Ouais carrément d'accord J'avoue que j'ai peut-être la tête trop tournée Sur les games en vrai Mais oui je suis grave chaud Ouais Ksa Newpo Enfin tu l'appelles On l'appelle Newpo Alpha Très très fort Un webdash c'est quoi C'est quand vous avez Donc vous êtes décollé Décollé d'un mur Ou du sol Hop Et il vous reste un dash Et au moment où vos roues Atterrissent Les roues que vous voulez Atterrissent au sol Vous allez faire un dash Dans le sol Et en fait ça va vous faire Aller plus vite Et pour ce cas là Hitachi regardez ce qu'il fait Il touche Et là il webdash Donc ça veut dire qu'il va plus vite Sur le mur derrière Donc il conserve sa vitesse Plutôt que d'être De taper le mur Et ne pas gagner de vitesse Et ben il va webdash Et c'est trop bien fait Mais là pour moi Ce que je vois De Hitachi Dans cette game là C'est pour moi C'est très précis C'est C'est vraiment bien Côté ENA Je sais qu'Atomic est excellent Atomic est excellent pour ça Par exemple Allez hop Plus de preset On a vu ça On cast Ballon aérien Encore une fois Un très bon cancel De la part d'Hitachi Qui va atterrir Vous allez voir là Hop Comme il a cancel En fait c'est un genre De speed flip Et bien Il fait un diagonal Qui va cancel Donc après il va atterrir Comme il faut Avec ses roues Sur la paroi C'est vraiment Là c'est parfait En fait c'est un niveau De recovery qui est excellent Ça c'était bien joué En plus derrière Plus de boost Mais là on va pas se mettre d'accord Le problem c'est plus Le pauvre astral Qui n'a pas de boost Si ? Ah bah j'ai pas eu Mi de boost peut-être AJ surtout trop fort en wave dash Et infinity Infinite Je sais pas comment le dire d'ailleurs J'ai l'impression d'ailleurs De me tromper à chaque fois En casque quand je parle De l'infini Chain wave dash D'ailleurs comment vous l'appelez vous Et comment vous aimeriez Qu'on l'appelle en cast Quand quelqu'un fait un Chain wave dash Vous dites juste Chain wave dash Pas infini Chain wave dash Infinite chain wave dash Je pense que chain wave dash C'est pas mal non Wall dash Ouais Ah ouais wall dash C'est pas mal Infini dash Chain dash Chain wave dash Là on est pas d'accord Vous aimeriez qu'on dise quoi En cast en vrai Infinite dash Chain dash Mon dieu On va faire un sondage Vas-y on va mettre Tout le monde d'accord On va faire un sondage twitter Allez c'est parti Sondage twitter Appel au public Allez c'est parti Je vous donnerai le lien après Vous dites Allez Je prends toutes vos réponses Et c'est parti Donc on a Chain wave dash Ok Donc là j'ai eu droit A combien de choix moi Chain wave dash J'ai vu Infinite dash Il va falloir Forcer dash Ouais t'as grave raison Je pense Ouais Non J'ai F18 On va Non Attendez On a quoi On a Chain dash Je l'ai pas mis Voilà Chain dash C'est un truc de fou Il y a trop de trucs là On a le Infinite dash Il a été dit deux fois Je crois Donc on va le remettre Vu que c'est Ouais Infinite dash Je regarde un peu Ce que vous dites là Attendez Je vous mets J'essaie de faire les choses bien Gabriel d'accélération murale Infini Ça c'est propre On aime la littérature ici Infini La rapide Les wall dash Ah oui Voilà Il y avait le wall dash Bah j'ai plus de place Vous voulez qu'on mette quoi Putain Y'a pas de place Faut faire deux sondages C'est ça C'est pas possible Je sais pas quoi faire Je sais même plus quoi faire Sinon on fait un tournoi Un tournoi de Quelle est l'appellation La meilleure Je fais un Je fais un braquette Et tout Braquette double élimination Et c'est bien Euh On enlève Infini dash Ouais vous avez raison Ça a pas l'air d'être Ça a l'air bizarre En plus Les gens le font pas à l'infini Quand ils le font en match En RLCS Infini dash Pas mal Et vous mettez quoi en quatrième Ouais je sais Ouais je sais Galam Après je fais que des analyses En ce moment Je fais que des analyses Je fais pas d'autre chose Donc BO3 BO7 Sur son dash Wall dash Ça me paraît bien On peut rajouter wall dash Ça me paraît bien C'est court C'est précis Ça se comprend Et je vous laisse Est-ce qu'on peut laisser des minutes Bah en vrai Juste 15 minutes En vrai 15 minutes Là on vous fait le rush Ouais Allez 30 minutes C'est bon C'est bon Chain wave dash Infinite dash Chain dash Wall dash On est d'accord Vous êtes chaud pour ça Wall dash Ah il y avait Ouais c'est bon Il a été dit là Et overhaul Le plus efficace En vrai Wall dash C'est pas mal aussi Faut juste qu'on soit d'accord Sur les termes Allez je tweet C'est parti Je le tweet Et je vous montre Je vous donne le machin Let's go Infinite dash C'est parti A vos clics Hop Merde Bah j'ai l'été là Je suis bête Bah tant pis Je l'ai perdu Ouais voilà Vous avez la vidéo Bien sûr Et vous avez déjà voté Vous êtes trop fort Vous êtes trop rapide Allez je vous envoie ça maintenant Let's go Je vous laisse voter A vos votes Let's go Je reviens Je reviens game C'est parti Je vous laisse voter Allez on regarde Allez on regarde les premiers votes On regarde les premiers votes Pour voir un peu On va voir qui fait quoi Infinite dash Wall dash Ok Chain wave dash Non Ok On se vote Non vous êtes pas chaud Contre moi qui n'ont pas Twitter Ça va t'inquiète T'inquiète Y'a pas de soucis Bah Qu'est-ce que vous préférez dans le chat aussi Loop dash Oh non terrible loop dash Ce qui ressort le plus dans les cases J'ai l'impression Infinite wave dash Moi aussi je dis ça Mais j'ai l'impression que c'est long Et j'ai l'impression de mal le dire aussi Donc c'est pour ça J'ai envie d'un truc clair et précis Ce serait mieux quand même Ouais Bon On revient une game sur Hitachi C'est parti Je laisserai ça au montage d'ailleurs Pour Youtube Comme ça les gens Ils vont donner leurs avis sur Youtube Également Voilà N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Ce que vous préférez dire Sondage plus commentaire Youtube Ouais cancel Ça c'est intéressant comme cancel Je laisse regarder ça Là y'a un dash de Oralith Qui est très bon sur Noli Et là Sauter Communication d'Astral Qui a dû venir bien sûr Avant qu'il saute Mais c'est le temps que ça monte au cerveau C'est vrai en plus Et donc là cancel Très intéressant Tranquille C'est vraiment très propre Moi je trouve que Y'a eu ce changement là C'est la deuxième fois que je le dis Mais c'est intéressant pour ceux qui viennent de nous rejoindre La Kermin Corp Premier régional etc Deuxième régional Bah avec Noli Donc c'est la nouveauté Surtout lors du Dacia Spring Electric Tournament Et le RTBF XP Online Session C'est deux autres tournois que j'ai commenté Et bien Y'avait beaucoup de double commit C'est normal au début Y'a pas de soucis Des fois ça peut être une super alchimie Puis ça double commit plus tard Et bien en fait c'est l'inverse Ça a été l'inverse pour Hitachi Il a juste Pardon pour Hitachi Pour la Kermin Corp Ça a été juste Incroyable Phénoménal La communication comment c'était propre Beaucoup plus fluide C'était juste C'est ce qui fait qu'ils ont fait des super matchs Qui font le top 8 Alors que Ce qui est un truc de fou C'est qu'ils ont fait genre que top 6 4 Maximum En régionaux T'imagines Et en fait Tu fais top 8 à la fin En Worlds C'est un résultat incroyable Bonjour à Mew Le champion du monde Comment ça va ? Coach Mew De BDS Bien sûr Je pense que Voilà Je le présente bien sûr Pour ceux qui ne savent pas Dans le chat On est en train d'analyser Le gameplay d'Hitachi Uniquement Côté Kermin Corp On a isolé cette game Parce que c'était le jour de ses 19 ans Et on a envie de voir On a vu plein de choses déjà Plein de petites conclusions On est en game 4 Et on va regarder toutes les games Hitachi Et donc Moi je pars en vacances Demain Pour ceux qui nous rejoignent Etc Moi je pars en vacances Et donc à la rentrée Donc à la rentrée Normalement on va avoir BDS Kermin Corp Sur Bah ce sera lundi Et si on faisait une analyse Et si on faisait une analyse Masterclass Est-ce que Mew Est dispo Avec Eversax Lundi Le truc masterclass Sur Rocket Baguette Ca va se passer sur Rocket Baguette Analyse Point de vue Moi je suis juste l'arbitre Je vous laisse Discuter et tout On discute tous ensemble Du jeu Rocket League Voilà Masterclass non ou pas Je sais pas J'en sais rien C'est à vous de me dire Je sais pas Parce que là On prépare un truc sur Rocket Baguette Je fais souvent des analyses et tout Et généralement il y a des guests Donc Imaginons double guest Moi je trouverais ça trop bien C'est Voilà Ca peut être trop bien Faut que Faut que j'en parle bien sûr Mais je pense que ça serait Ok Allez on repart Bon c'est vrai que C'est une bonne idée C'est une bonne idée Petite démo intentée Ah ça va être chaud Là il s'attend Voilà Là en vrai il couvre un scénario important Hitachi C'est que là Si jamais TRK refait le tour côté droit Et bah il sera déboi par Hitachi Donc c'est pas mal en fait Ça couvre une partie Oh penalty Penalty Un peu raté Il couvre une partie C'est important Est-ce qu'il a encore son dash ? Je crois qu'il a fait un deuxième saut malheureusement Penalty aussi pour Noli Ouais là Pas d'hésitation Flip preset Pas de double tap Mais c'est dommage Et d'ailleurs très bon cancel Vous allez voir Voilà ici Avec le cancel Je sais pas si speed flip C'est très compliqué de le voir Quand les gens commencent avec Un tonneau de base Il se remet en place à la fin Donc Speed flip un peu cancel ou pas ? A votre avis ? Là vraiment là j'ai besoin de vous Vous les experts du chat Ah du mal à l'imaginer Faudrait peut-être Non je sais pas C'est vrai qu'au sol On le remarque facile Quand les gens font des pre-flips Inter-drip On le voit aussi Juste R-roll Alors il y a un truc Il y a un truc déjà Parce qu'en fait Je peux pas cancel aussitôt Donc c'est pas juste R-roll A priori Il y a un petit truc avant Il y a un petit cancel C'est ça Mais la question c'est Cancel en bas Ouais Et après est-ce qu'il y a un R-roll Pour terminer Ou est-ce que c'est un speed flip Vers la diagonal droit En fait Tout simplement Je regarde De nouveau Oh oui diagonal droit Cancel c'est tout Ouais non diagonal droit Cancel Ok ça marche C'était C'est mon pre-flip Ouais c'est ça Alors après le pre-flip C'est un terme qu'on peut donner A tous les flips possibles Tant qu'il est fait avant quelque chose Voilà Mais non c'était pas mal Non il reset pas dans le vent en vrai Bah d'ailleurs oui Revenons sur la situation C'était quand même un super play Donc là déjà Il va sauter instantanément Flip risait d'être récupéré Et le problème c'est Ahmad Qui s'est très bien placé Il a tout boosté Parce qu'il a Regardez Quand Donc au moment où Hitachi Il a sauté là Et il a tout vu Et il s'est dit Ouais c'est la sauce Je vais aller protéger mon backboard Et il a eu raison Forcément Il fallait absolument Venir en place C'est sûr Donc là Si il y a dash Bah là en vrai Hitachi ne la mettait pas A priori Parce que le ballon est à hauteur Donc il l'aurait mis sur le Sur le backboard Mais Ça reste quand même Très très bien Ouais le boost peut-être Il passe voilà Sans le regarder Ça c'est important C'est intéressant encore une fois Parce qu'on a du boost récupéré Le mid a priori Ou Astral va le récupérer Ah Ça c'est intéressant Et là je vais parler d'un truc Que j'aime beaucoup Ouais Alors A votre avis Qu'est-ce qu'on fait ici Les amis Allez C'est vous les experts du chat C'est vous les coachs Rocket League aujourd'hui Moi j'ai ma Bah Ceux qui me connaissent Vous savez ce qu'on Ce qu'on pourrait faire Et ce qui arrange vraiment bien l'équipe Le Smart Chase Qu'est-ce que vous faites Qui fait quoi Astral a zéro Il l'a sûrement dit Donc Qu'est-ce qu'on fait Exactement Le laisser Astral Ouais mais du coup Nous on a zéro Alors qu'est-ce qu'on fait Je vais essayer de vous poser un peu Le laisser Astral car il est le back Mais nous aussi on back Pourquoi on laisserait Astral Pourquoi c'est pas nous Qui le prenons et revenons Sur le duel Rejeter RK Challenge On a le momentum Ok Nous on a de la vitesse On a zéro aussi Pourquoi ce serait Astral Nous on est premier Est-ce que c'est arrangeant Pas arrangeant Qu'est-ce qu'il se passe Je vais tirer Le challenge est faisable à zéro Ouais ok c'est vrai Je vais vous dire Déjà de base C'est vrai qu'Astral A peut-être un rôle à jouer ici Plutôt que dacher Peut-être qu'il pourrait rester Mais Passons plutôt Après cette erreur là Oublions cette erreur là Parce qu'Astral peut vraiment Faire quelque chose A ce moment là Et quand on ne regarde pas Astral On s'en fout Plutôt passons à Itachi Puisqu'il était dans le sens du jeu Plus 20 secondes restantes C'est-à-dire Puisque le sens du jeu Je sais très bien Que c'est un terme utilisé À tort et à travers Donc n'hésitez pas à me dire Est-ce que le sens du jeu Est-ce que c'est allé face au ballon Pour vous Est-ce que c'est allé Vers l'adversaire Vers le corps adverse Double shadow En laissant le boost à Astral Pour défendre à deux C'est la solution Effectivement C'est un truc En fait c'est pas la solution Unique Parce que comme on a dit Astral a fait une erreur À la base Mais si jamais Astral récupère ici Nous on peut coulisser C'est ce que je vous ai dit Je vous dis de temps en temps En analyse Parce qu'on ne le dit pas à chaque fois Donc si jamais en fait On a Astral qui récupère ici Nous on peut faire Ce mouvement là également Et ça fait qu'on a toujours Deux rideaux défensifs Et qu'on est toujours En bloc équipe Parce que là Noli déjà Il est dans la sauce Donc ça va faire un 2 contre 2 Donc si jamais on fait Hitachi prend le boost Viens là Et Astral Ah j'ai pas de boost J'arrive donc après Hitachi Et je vais récupérer ça Qu'est-ce qu'il se passe Vous avez compris Bloc complètement étiré Beaucoup de chances D'encaisser un but Si jamais le challenge N'est pas bon ici Beaucoup de chances D'encaisser un but Parce que 2 contre 1 3 contre 1 Noli aurait eu le temps De revenir Donc peut-être 2 contre 1 Etc Donc on veut pas Un bloc détaché Quand on veut défendre Surtout pas Sinon vous défendez Plus d'espace Et vous défendez Plus d'espace Égal plus d'occasion Pour les adversaires Eux veulent de l'espace Vous voulez le réduire Quand vous êtes en défense Hop on repart Donc c'est vrai Coulisser c'est vraiment La meilleure solution Mais Hitachi peut Shadow plus haut Sans prendre le mid boost En vrai Astral aussi Hitachi aussi C'est pour ça Qu'il y a plusieurs solutions À ce moment là Là concrètement Voilà on a un Astral Qui est à 0 Et qui peut Même pas Challenge TRK Prendre le ballon Avant lui C'est encore mieux C'est encore mieux En fait ça aurait été Fort intéressant Et au moment du dash D'Astral On a déjà une décision prise Côté Hitachi Voilà Hop Après c'est à partir de maintenant On peut encore cancel On peut encore faire des choses Et là pour le challenge TRK C'est un peu fini C'est un peu finito Ouais super contrôle Petite feinte Nolik il la touche un peu involontairement C'est trop bien joué Bonne tentative de buff On revient un peu dans le jeu Un peu en 100% Hop Donc là Oralith commence à monter On passe par dessus On l'essaie de bloquer C'est bien joué Néro de boost Mid boost Ouais j'aurais dit fake challenge Tiens Enfin pas fake challenge Mais plus mid boost La boost Il y a Astral dans le coin C'est pas intéressant d'être là C'est pas intéressant d'être là C'est même problématique Mais Mais encore une fois C'est vrai qu'on oublie souvent Le compteur Il reste 10 secondes Voilà Mais c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord Quand même Parce qu'on est quand même A très haut niveau Merci Econ Mais non Comment ça va C'est un truc de fou Par contre j'ai plus de De son De host et tout Je crois que les raids Ça marche Mais les hosts Non Parce que j'ai move Sur The Streamlabs OBS A OBS Studio Merci beaucoup Econ Comment ça va Bon c'est déjà écrit Vite fait Sur Arta et tout Ça va les amis Bonjour Icebrain On est en pleine analyse Avec Hitachi On regarde le point de vue D'Hitachi contre Falcons Donc domicinal du groupe B Et on regarde Hitachi Tout simplement On a la fin de la game Numéro 4 On va avoir la game 5 Et 6 Derrière Aujourd'hui Donc on analyse On analyse ça Lundi on devrait analyser BDS Contre Karmine Corp Sur Rocket Baguette Et Mos Furia Je le ferai aussi La semaine prochaine Du point de vue De Yann Voilà Et oui Bah voilà Je vois vous êtes là Ça marche Donc la vidéo La vidéo sera sur Youtube Quoi qu'il arrive Donc il n'y a pas de problème Je coupe L'analyse durera Une heure Comme d'habitude Une heure quinze Je n'analyse qu'une personne C'est déjà pas mal Parce que si j'analysais Les trois Les six points de vue On en a pour trop longtemps L'important c'est quand même De dire les choses claires Et propres Sur Pertinentes Pas genre rester deux heures Sur le même move Ça ne m'intéresse pas C'est plutôt vous donner Des trucs à vous Ça vous fait progresser C'est pas mal Et ça vous aide Ça vous aide Dans votre progression Voilà Merci beaucoup pour Le sub niveau 1 Merci Kamek Ça fait grave plaisir Yann Tropfort Oui on va voir On va voir J'adore l'idée De PDB d'une personne D'ailleurs On arrive mieux A se tuer l'analyse Je suis d'accord Parce qu'avant J'analysais vraiment L'équipe entière C'est un peu Comme forcément Je coach Semi pro Pro etc Et bien Moi j'aime bien Regarder les games entières Donc c'est sûr que Là je pars plus Dans le côté Contenu Plus sur un joueur Puis en vrai Contenu Parce que En gros Vous pouvez après Imiter quelqu'un Ou essayer en tout cas Ou donner De l'objectif De l'être Donc c'est un contenu Qui plaît plus En tout cas Parce que Vous me le dites souvent Donc c'est vraiment pas mal Oui c'est le but Noli sur la game Oh ça va être trop bien C'est le but Et vu que c'est le but Je vous montrerai Le casque qu'on a eu Avec Avec Bashi je crois C'est Bashi Pour la touche Une extremis Boost consommé au sol Là le boost Effectivement C'est là qu'il y a des bas Avec les 13 de boost ici Ça te fait atterrir 0.1 seconde plus tôt Mais derrière Tu les perds au sol Qui te fait avancer Beaucoup plus vite En fait il faut savoir Sur Rocket League Si vous ne le saviez pas Que le boost Au sol Est beaucoup plus efficient Que le boost dans les airs Mais vraiment Genre Voilà C'est boosté au sol Plus que dans les airs Comme Noli tout à l'heure Sur le play C'était pas bon Justement boosté au sol J'ai oublié d'ailleurs De le préciser Ouais encore une fois Une excellente recovery La science du dash La science du preflip Hop là Et là Recovery instantanément Il y a très peu de airtime Entre guillemets Chez Hitachi Genre là Il joue à trackmania Le mec c'est un monstre Et il bat car junior Terminé Solary Au revoir Salut Zitoon Merci pour ton Nouveau mois de sub Ça fait grave plaisir Merci Il a été tenté par le mid boost Mais non 24 et être là Vraiment c'est vraiment sympa C'est vraiment intéressant 44 encore une fois 56 Vous avez vu ? Moi j'aime beaucoup On va regarder de nouveau Toute la situation Hitachi ne fait rien Il n'intervient pas sur le ballon Il est à 12 à la base Il ne fait rien Il ne va pas chercher un mid boost Il ne va pas chercher un corner boost Il reste en place Il prend plein de pads partout C'est vraiment important Il est à 56 déjà Je ne sais pas comment entraîner là dessus Je ne sais pas Parce que j'avoue Il y a du contenu Que je ne peux pas donner à fond Mais Je ne peux pas te donner Une mauvaise réponse Ou une partie de réponse Donc Observe Observe Je ne veux que te dire que ça Observer et reproduire Bien sûr il y a des méthodes Effectivement Ok On va regarder ça Avant que je Je relisse tout le Attendez On va lire le chat On va regarder ça Merci Kamek Ça fait grave plaisir C'est trop cool Mais Pourquoi Hitachi joue la fenech maintenant ? Un choix personnel Il se sent mieux avec Moi quand j'ai plus de boost Je vais chercher Le gros chaque fois Ah bah après ça Toi de voir ce que tu veux faire Parce qu'en vrai Prendre des gros boost C'est ok Il faut que ce soit dans le bon tempo Si c'est fait Après une erreur Il faut rattraper Etc Les passes du connais Paternes au sol En fait on peut connaître On peut connaître Les paternes au sol Je pense que Hitachi fait partie De ceux qui les connaissent On voit beaucoup de joueurs pro Ça c'est encore un truc On est en 2022 On n'est pas encore Au bout de nos surprises Il y a encore plein de choses À améliorer Sur Rocket League Le jeu est trop jeune Il y a tellement de choses À apprendre aux joueurs pro D'ailleurs Qu'on ne se rend pas compte Et Des exercices Des Visualisations Pardon De Proprioception De la proprioception pure Justement par rapport A ce boost management Hitachi fait partie D'un cercle fermé De ceux qui ont Une bonne Proprioception Pardon De se repérer dans l'espace De savoir où sont les pads De vraiment de mémoriser Et tout Et il y en a En fait Ils ne font pas attention à ça Juste ils vont prendre Le gros boost point Ils ne cherchent pas à comprendre Ils ne cherchent pas à optimiser Leur trajectoire Ou quoi que ce soit Et au bout d'un moment Ça se pécage Ça se pécage De toute façon Parce que les générations d'après Elles vont se rendre compte Elles se rendent compte déjà Hitachi est déjà la génération Qu'il y a depuis longtemps Mais C'est vraiment fait tout proprement Ce plus c'est une masterclass Ce plus c'est vraiment une masterclass Je vais vraiment Je l'expliquer un peu On a discuté Avec mes collègues RB Je disais Mais En fait là Donc la première touche est bonne Le départ est Mauvais Mauvais Donc là J'en appelle à ceux qui sont SSL Et joueurs pro Qui peuvent regarder Et comprendre ce qui se passe Exactement Pulpic Voilà Merci beaucoup Le setup est mauvais Parce qu'en fait Il va en dessous Devant le ballon Il revient Il fait Un hélico reset Entre guillemets Il élimine un premier joueur Il passe au dessus Et il bat TRK Sur la double Mais vraiment C'est un truc de fou Parce que le setup Il est tellement Donc vraiment pour dire C'est encore plus compliqué C'est encore plus compliqué Quand on est en vue réalisateur Quand on voit ça Oh tu te dis Ah ok Mais en vrai Moi castor forcément Je fais attention à ce détail là C'est à dire vraiment Est-ce qu'il a dépassé son ballon ou pas Et quand tu dépasses ton ballon Ta cam elle tourne un peu Dans tous les sens Donc c'est encore plus complexe C'est encore plus complexe Bref c'est une masterclass Ce but T'imagines Même pas Le temps de jeu qu'il faut Pour mettre ça C'est vraiment très propre On revient sur Itachi Un des plus beaux buts du Major Un des plus beaux buts du Major Setup Ouais voilà Et en plus le fait qu'il fasse Comme ça Avec son foot preset là C'est stylé quand même Double tap Ouais ok Il est bien placé Trop bien joué encore une fois Je vous laisse observer Là hop Ballon récupéré par Orhalid Prise d'information Quand il se replace Itachi Et donc là Pas de boost corner On repart Voilà Là il y en a beaucoup Qui seraient partis en mode Je voulais juste chercher le boost Peut-être qu'il va Peut-être qu'il va pop On sait pas encore Si nos coquipiers Vont renvoyer le ballon vers l'avant Là à ce moment là C'est pour ça qu'il faut bien Mettre la free cam ball cam Au bon moment Les tempo de cap sont important Il y a des joueurs pros Qui ne maîtrisent pas encore Ce détail là d'ailleurs Et pour moi Itachi là Là il y a quand même Il y a de la maîtrise Il y a de la maîtrise de fou Oh là il esquive le bump C'est bien joué Super K Ah bah là Ça aussi ça aura pu être Un but du Major honnêtement On va regarder ça Setup il est excellent Il reste bien derrière son ballon Il preset Musti D'ailleurs ça rentrait Mais il fallait toucher De toute façon c'était mort Quand t'es Quand t'es à 1-0 Tu poses pas de question T'as pas envie de laisser Le ballon rentrer Tu vois là Noli peut revenir Il aurait pas touché je crois Avec le boost qui manquait Mais on se prend pas la tête Le jeu arrive à son maximum J'ai du mal à concevoir Possible découverte de mécanique Mais en vrai C'est pas forcément Des découverts de nouvelles mécaniques Il y a des nouvelles Qui sont sorties D'ailleurs On se rend pas compte Mais le jeu est encore On est encore en 2022 Je pense que pour certains Ceux qui se renseignent Bah c'est un truc de fou Ce qui va arriver en 2023 24, 25 Les pros vont être dépassés Les jeunes qui sont vraiment là Depuis longtemps Qui sont là Qui viennent arriver Récemment Qui commencent le jeu Maintenant Aujourd'hui Bah c'est normal Bah ce sera les futures pépites De demain Et il y a des nouvelles Mécaniques de fou furieux Vous avez entendu parler Du wave dash Sur la démolition là Je ferai que je vous fasse Une vidéo en vrai En vrai j'avais commencé A faire la vidéo Mais je l'ai pas encore sorti Et j'ai réussi à le faire En 1 minute 30 Est-ce que vous voyez Un peu ce que c'est D'ailleurs Vous faites démo Très bien Vous êtes donc C'est d'ailleurs Grâce à Aiku J'en profite pour faire De la pub A ce bonhomme Ce créateur de contenu Qui fait des petites histoires Un peu sur Rocket League Et Donc il en a parlé Le dash respawn Merci c'est le terme exact Le dash respawn Ça c'est très bien Et bien en fait Dès que vous êtes Démoli Et bien Concrètement Je vais attendre une démolition Je vais vous montrer Vous savez Vous avez un temps Vous n'êtes pas Parfaitement au sol Et donc vous pouvez dasher Voilà Fin de l'histoire Et pour l'avoir essayé Au vrai Peut-être je vous montrerai Peut-être je vous montrerai Un peu Mais j'aimerais bien Vous faire un truc propre Avec un custom training En vrai Si je le dis maintenant en live D'ailleurs pire erreur De le dire en live Parce que je sais Que je suis plagier de partout Mais c'est pas grave Mais ouais J'aimerais bien vous faire Un custom training Et tout Voilà Très bien défendu Encore une fois De la part d'Itachi Mais donc voilà Vous pouvez donc Web dash Au sol Au niveau de la démolition Dès qu'il y a une démo Je vous le dis Je vous montre Et donc ça a un intérêt particulier Donc il y en a qui Comme d'hab Il y a des mécaniques On peut vraiment se poser la question De Ah c'est pas ouf Le risque est trop grand Pour la maîtriser Genre chaîne web dash Il y a des pros qui essaient Des fois qui se loupent un peu En RLCS Donc c'est dommage Et ça peut faire mal Donc chaîne web dash Tiens le sondage On verra après où il en est Et ou le fait Télix Par exemple Là on sait pas trop Pour moi c'est chaud De la mettre en place En RLCS Ou même juste en rank aid Pas intéressant Au limite Faut mieux prendre son reset Tout de suite Voilà Mais cette mécanique là Elle est différente Ah ça c'était vraiment bien joué Un beau jeu Noli Astral là Un bon positionnement Bonne vitesse De la part d'Astral Et donc ouais Ça va être stylé Ça va être stylé Vraiment Rocket League Dans quelques années Vraiment On va avoir des trucs de fou Merci Kimohomic Pour ton prime Après ce qu'il faut retenir C'est que les games Des worlds se jouent à 60% Au mental C'est mon avis Après on va dire On peut pas parler de pourcentage Mais c'est un paramètre Qui a absolument Prendre en compte C'est sûr C'est dire Si t'es techniquement Au point Tactiquement au point Mentalement Tu raches sur chaque erreur Tu raches sur tes coéquipiers Tu n'es pas dans une bonne ambiance Un bon environnement Tu n'as pas bien Enfin voilà C'est sûr que C'est un multiplicateur C'est du x1 Ou du x0.5 Ou du x0.2 Entre guillemets C'est que j'assère Mais c'est quand même Un critère important Et puis tu peux Donc ne pas être concentré Parce que De toute façon La concentration C'est un des points Les plus importants Pour performer Donc il faut Il le faut Hop 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 Ça c'était chaud là Et après c'est la sauce Pour Falcons Vu les 4 saves D'ailleurs j'ai oublié Cacher la timeline Je suis désolé On va regarder ça attentivement Pas de boost Encore une fois La Hitachi qui fait un super taf Avec les petites free cams et tout Ouais bon Bonne attention d'Astral Comment il fait pour le bloc On va regarder un peu Merci Kimo Ils peuvent tout casser en faisant Ouais il y a cette petite appréhension Je te l'accorde Je te l'accorde Je suis d'accord avec toi J'ai peur pour ça Il y a sûrement des trucs Qui vont peut-être disparaître Sans qu'il les fait exprès Parce que Ils ont juste envie de coder Le jeu comme il faut Et tout Et il y a peut-être des trucs Qui vont disparaître Genre le pop Justement Le spawn Wave dash Il va peut-être disparaître En réalité Sur UE5 C'est vrai On va dolly double tap Il va falloir nous mettre Une belle Deuxième masterclass Ah ça c'est bien joué Un bon dash Bien par dessous Le bump sur rallye Dommage Le boost va être récupéré Là on apporte Beaucoup de plus value Et là c'est le C'est le fameux C'est un triple save De la part de Falcons Oh il a failli nous mettre Une dinguerie là Mais ça défend Vraiment bien en face Il n'y a aucune réelle preuve Pour l'UE5 Si ils ont publiquement Dit qu'ils travaillaient Dessus Pulpik Plus 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 des offres De développeurs Etc En fait ça avait leak Et ils en ont parlé D'ailleurs Pulpik tout simplement Tu sais quand les équipes Gagnent Les matchs A la fin des A la fin de chaque game Vous avez des Vous savez Le véhicule qui tourne Avec l'affichage De l'équipe Et bah ça c'est Unreal Engine 5 Donc la transition Est amorcée D'ailleurs ça a été annoncé A ce moment là Au début de la saison Je crois 21-22 Mais ça va prendre du temps On le sait très bien On sait très bien Que ça va prendre du temps Moi je ne m'attends à rien Perso En termes de date Et tout Je vais faire ça comprendre Encore une fois Astral très bon En termes de réflexe Mais pas réflexe La réalité C'est surtout L'expérience Donc une bonne prise De décision A l'intuition Encore une fois Un bon réflexe Et surtout Un turn très léger Ça c'est ça Qui vous fait gagner Des matchs Des duels La fameuse méthode POV Dont certains Ont profité En coaching Comme aujourd'hui Par exemple Avec Avec Flestival Pardon Ils ont parlé Mais aucune communication officielle Ouais c'est vrai Bah oui Ça a l'air d'être Genre Il n'y a rien Il ne se passe rien Toujours là Salut Flestival A part pour la facilité De créer Probablement le workshop Intégré Ça ne va rien changer Non Normalement je ne devrais pas Changer théoriquement Je crois qu'il faut juste Faire un Je ne sais pas C'est pas genre Un tout nouveau code Et tout Il faut Transplaner quoi Transplanter Transplaner Super Transplanter Donc ouais Ça va être Quelque chose de très important Le transfert A U5 Mais ça va être Super intéressant Surtout la création Ah dommage Le setup n'est pas bon Il fait une touche de Femme Touche de folie Quand même Donc pareil Que nos leads tout à l'heure Il y a une mauvaise Première touche de balle Là ici Il part un peu trop vers la droite Donc ça va être dur de le reprendre Mais là la touche elle est exceptionnelle Moi non plus je ne me souviens pas J'ai casté hein Mais je ne me souviens pas Là on est loin Ça sent la gestion de match Différent de ce qu'on a pu voir Dès le début Ah ça y est Là on s'approche un peu Je me disais Est-ce que je suis allé sur Noli Et donc ça joue différemment Ou non C'est bien des dashés Ouais Noli qui saute Oh popopo Ah c'est très bien joué Je vais vous dire L'erreur que j'aurais faite En tant que GC3 SSL Des fois Quand j'ai le temps Là j'aurais dashé directement Et je me serais pris un gros 50-50 Et j'aurais perdu le 50-50 Voilà Là j'aurais fait cette erreur là Et ça c'est intéressant Il reste en place Et il dash qu'à la fin Exactement j'aurais dash J'aurais dash Et ça c'est une erreur Mais justement C'est grâce à ce genre de replay Que vous pouvez vous améliorer Et que moi-même je peux m'améliorer En mode Ah Effectivement C'est plus intéressant De garder le ballon proche de soi Ici Plutôt que de l'envoyer Et donc derrière D'offrir une chance à l'adversaire De t'esquiver Parce que s'il est un peu plus loin de toi J'ai pas de ballon de balle ou quoi J'ai un ballon de foot Mais c'est pas intéressant Et bien après Tu lui envoies le ballon Et après Toi qui est loin Tu n'as pas toutes les chances De le contrer derrière Donc c'est bien de garder le ballon proche de soi D'ailleurs En vrai je dis ça Mais C'est ce que je conseille De toute façon Quoi qu'il arrive Aux joueurs semi-pro Que je croise J'en dis toujours Jamais vous débarrasser du ballon Toujours au moins Minimum 50-50 J'en ai trop dit Moi je suis Merde Putain Je ne sais même plus Quel personnage de Harry Potter J'aurais pas dû dire ça Allez-y Je vous laisse dire dans le chat Je suis carrément Pourquoi j'ai oublié Ce personnage C'est le plus emblématique Bref Agrid merci Mais pourquoi j'ai oublié Pourquoi j'ai oublié Agrid Ma copine Je vous jure Vous le dites à ma copine Je suis mort ce soir Elle revient Je vais la chercher C'est pour ça que je coupe le live à 19h Je vais récupérer ma copine Là elle me dit Ok Ok c'est comme ça On va regarder Tu vois les 8 DVD là On va les regarder Les 8 Blu-ray quoi Je suis dans la merde T'imagines que j'oublie Agrid Non mais n'importe quoi Voilà donc J'en ai trop dit Ouais on est bien placé 14 secondes à gérer là 14 secondes à gérer Ouh le crochet Ouh c'est pas mal ça La barbe d'Agrid Sun Ah bah j'ai un peu coupé quoi Donc euh Oh c'est pixel Je vous laisse regarder de nouveau C'est vraiment trop bien C'est vraiment trop beau Petite touche Wavage rapide C'est tellement léger J'envoie un MP à Gala Clippé et envoyé à Gala Je suis mort ce soir Et bah vous n'aurez plus d'analyse Écoutez pas d'analyse BDS qu'accord Quel dommage Quel dommage Non la régie n'est pas là On est d'accord Quand je dis la régie C'est ma copine Pour info Pour ceux qui sont nouveaux Je vous rassure La régie il n'y a pas de prod Derrière moi et tout Non je suis à fond A fond sur Oh est-ce que j'ai un pixel mort Ou quoi Ah non c'est bon C'était une goutte d'eau Putain Oh j'ai Non c'est bon Allez Itachi C'est la dernière game je crois On est d'accord Non une analyse Harry Potter Après ton marathon Harry Potter Ouais 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 Est-ce que vous savez que Malfoy apparaissait Combien déjà de temps 30 minutes 30 minutes Dans l'ensemble De la saga 30 minutes C'est pas beaucoup Quand tu te dis Et bah vous savez quoi Je vais vous donner Allez je vais trop en dire Mais vous savez quoi Je vais vous dire un truc Je vais en rapport avec Rocket League On se rend pas compte Mais je vais vous dire Allez Sur Rocket League Je vais vous faire un schéma Et je couperai ça Peut-être que vous voulez clip Et tout Mais je vais vous dire un truc intéressant Que j'aime beaucoup Que j'ai appris grâce au football Que j'ai transposé sur Rocket League Sachez que Tout ce que Je Ce que je connais Sur Rocket League Et en partie Principalement grâce au foot J'ai fait Staps J'ai appris beaucoup de choses Durant mes études Surtout sur la théorie des sports Collectifs L'espace Le temps Etc Décision Le cerveau Machin Psychologie du sport C'était ma matière préférée Bref Pour le football Sur 90 minutes Est-ce que vous savez A peu près Combien de temps Donc c'est du Qu'on se contrôle Est-ce que vous savez A peu près Combien de temps Un joueur Il a la possession du ballon Allez-y Dans le chat Celui qui devine Il a un sub Allez voilà Je sais pas comment offrir des subs Depuis là Mais vas-y Oh il est trop fort Asbrain Non c'est bon c'est fini Allez terminé Terminé C'est bon Deux minutes Bien joué Asbrain Bien joué GG à toi Asbrain Est-ce qu'on peut offrir un sub Asbrain Je paye derrière Je sais pas comment je fais Mais bien joué Trop fort C'est la moyenne Donc donner Qu'on offre un sub Mais il faut que je te l'offre Mais je sais pas comment le faire Depuis OBS My bad J'avoue que c'est le problème Si je te clique dessus Offrir un abonnement Je vais essayer J'essaye Offrir un abonnement Que quelqu'un soit pas plus vite rapide que moi Paypal Terminer l'achat Ouais Ouais Normalement on est bon On est bon Commande en cours Si quelqu'un commandait en même temps que moi Je suis mort Voilà Bien joué Asbrain Je viens de payer 4 balles C'est la première fois limite que je vais faire un sub Je sais pas Bien joué Bien joué Asbrain Tu mérites mon sub GG à toi Voilà Tu pourras Bah non tu pourras rien faire J'allais dire Parce que d'habitude c'est moi qui Comme je prends un sub Je gagne un peu d'argent Je sais pas Donc ouais tu pourras profiter des émotes Voilà ce que tu pourras faire Et regarder la rediffusion avant tout le monde aussi Parce que J'essaie de protéger un peu mon contenu Du plagiat Même si ça en vrai c'est pas grave Les analystes j'aime bien les partager C'est plutôt ce que je dis Bah ce que je dis en trop J'aime pas trop que les autres En profitent Parce que voilà En fait c'est un peu l'équilibre Entre donner mon contenu gratos Et quand même vivre de mon métier de coach Parce que sachez que je vis de mon Métier de coach Rocket League Même si c'est un peu Ce n'est pas facile Il faut faire attention Bon alors Résumé Rocket League 5 minutes 5 minutes 3 jours d'un côté 3 de l'autre A votre avis Combien de temps On peut prendre un ballon Alors là du coup C'est des calculs un peu aléatoires Un peu exagérés je veux dire Déjà on peut se dire Ok très bien Donc là on a 50% d'un côté 50% de l'autre Alors je vais dessiner avec mon truc Et en plus de haut Ce n'est pas facile 50-50 En pourcentage Ok très bien Donc là on a 2 minutes 30 ici déjà 2 minutes 30 Je dessine depuis le haut de Néo Tokyo Ce n'est pas facile 2 minutes 30 Voilà vous disiez par 3 Je ne sais pas combien ça fait exactement Je ne sais pas 2 minutes 30 Disiez par 3 Ça fait à peu près 50 secondes 50 secondes pour un joueur Très bien 50 secondes Ok Sur un match de 5 minutes Ok Voilà Mais la réalité C'est que Le ballon est très souvent neutre Mais genre vraiment très souvent Quand je dis neutre C'est que On ne sait pas à qui il est Le ballon vient d'être touché La possession est vraiment pour personne Dans la seconde qui suit Voilà Donc il y a vraiment Beaucoup de temps mort Et donc là Vous pouvez vous dire déjà Bah de toute façon c'est simple Sur Rocket League Vous avez en moyenne entre Allez 30 et 60 touches de balles Voilà Si jamais En gros Si jamais c'est que du contact Forcément c'est des millième de seconde Mais on ne va pas dire ça Disons globalement Que vous avez des Petites secondes Donc globalement On est sur du 20 à 30 secondes En vrai Voilà On est sur du 20 à 30 secondes Et encore Et encore Je dirais d'ailleurs 20 à 30 secondes Ouais Ouais voilà 20 à 30 secondes Globalement C'est exactement ça Coax Possession pour moi C'est un ballon Que vous pouvez toucher deux fois Par exemple Voilà Et un ballon Vraiment que vous venez de dégager N'est plus à vous Au moment En vrai On peut se dire Allez On t'autorise une petite seconde Je l'ai dégagé Mais au moment du contact On va rajouter une petite seconde C'est genre voilà Ok Et avant que tu le récupères aussi Une seconde Peut-être Pourquoi pas Une touche de balle Ça vaut deux secondes Mais c'est pas vrai le problème Donc on peut se dire En vrai Une petite seconde par touche Ça peut être pas mal Généralement En Real 16 Vous avez à peu près Voilà 40 touches en moyenne 30, 40, 50 Pour les meilleurs Alpha 54 Qui touchait beaucoup de ballons Chez Vitality d'ailleurs C'était un truc de fou Proche des fois Des 100 touches Sur l'espace de 5 minutes Ce qui n'est pas possible Pour un humain Donc Voilà C'était juste pour imaginer Un petit peu Donc on est sur Très peu de temps de jeu Et en fait Ce que je veux vous dire D'ailleurs Ma conclusion Voilà Vous avez à peu près 20, 30 secondes Ok C'est exagéré Encore une fois Je n'ai pas les calculs Faudrait faire une stat Faudrait se mettre d'accord Comme dit Coax Définir la possession Faire ce qu'il faut Etc Donc ça veut dire que Dans un match de Rocket League En 3v3 en tout cas Passer à peu près 4 minutes 30 A courir après le ballon A rien faire du tout Voilà Je dis ça comme ça Mais donc C'est important De travailler cette partie là Vu que c'est la partie La plus importante Voilà C'est juste ça Et cette partie là En plus Si vous êtes Plus à l'aise Si vous vous êtes Si vous vous déplacez mieux Placez mieux Etc sur le jeu Forcément vous êtes plus investi Donc vous avez plus de secondes De possession derrière Si vous êtes mal positionné Vous n'avez jamais le ballon Voilà Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça que L'excuse du ball chaser Qui prend tous les ballons Ne fonctionne pas Voilà Ça veut dire que vous placez mal Et que vous faites pas Ce qu'il faut Pour être mieux placé Que quelqu'un Qui lui à chaque fois Est trop bien mieux placé Que vous non stop Et donc il prend plein de ballons Plein de ballons Et donc ça vous De prendre votre place Allez essayez Essayez Soyez plus agressif Petit conseil C'est qu'on donne trop Aujourd'hui Mais c'est pas grave Ouais Est-ce qu'il y a du boost ou pas Non Sur Ah non J'ai cru qu'il y avait une phrase 12 de boost Chaud Donc là c'est la game Où on a Donc Carlin curve Qui a les balles de match Après la victoire Sur Westland 0 de boost Et encore une fois Un bon boost management Avec ce fameux Wave dash dash Qu'il est le seul à faire Chez Carlin curve d'ailleurs Le wave dash dash Mais ça vraiment C'est genre Ah dommage Le petit N2 C'est genre débattable C'est genre Ouais c'est pas mal Et en vrai Des fois ça peut porter préjudice Très bon retour de nos lignes D'ailleurs C'était une extremis C'est un peu chaud Et encore une fois Les pads Les pads Les pads Les pads Le mid boost Vu qu'il a vu que le ballon partait Il va tout optimiser Le wave dash 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 Ouais c'est un peu ça Le wave dash au carré Là ce qui est très bien joué De la part d'Itachi encore une fois Il reconnait que le ballon Donc va Sur le côté gauche du terrain Et donc il va prendre Le boost Et le ballon derrière Et pour moi ça C'est signe d'un joueur Très intelligent Qui optimise son déplacement Pas juste Je vais chercher un boost Puis je revais Plus tard sur le ballon Que je vais Que je vais pas toucher Il va vraiment sur Sur le boost Le plus proche du ballon Et ça c'est vraiment intéressant Mais c'est quoi du coup Ah le wave dash dash pardon C'est quand tu wave dash au sol Excusez moi Est-ce que Non c'est avant Je vous montre un peu après Je vous montre après Je vous montre après Je vous montre après Ah c'était avant Bah encore avant Très bad Hop Il revenait Voilà C'était là Un peu plus tôt Voilà On revient ici Très bien Voilà il y a un Petit marche arrière Un peu complexe d'ailleurs Donc wave dash Plus dash derrière Wave dash dash Ce qui fait qu'après Il peut prendre Petite vitesse Intéressante Voilà Sans trop s'engager Sans faire de dash Pareil Faut pas que j'en dise trop Sinon Au bout d'un moment Voilà Donc là On prend des pads On a vu cette situation Ça part de l'autre côté Il va prendre le mid boost Parce qu'il a vu Que ça sentait Il avait une bonne anticipation Et tout Le wedge dash de zen peut-être Zen On l'espère découvrir Dans la saison RLCS 22-23 Sur le troisième split Encore une fois Un dash bien maîtrisé Avec la recovery Sur le mur Très bien Comment est-ce qu'ils font Pour tourner si vite La réalité Des fois les gens C'est vrai que j'ai Des fois ce Comment dire En coaching Des fois il y a des gens Qui me disent ça Comment on fait pour tourner vite Coach Ou même dans le chat Comment on fait pour tourner vite Les joueurs tournent aussi vite que nous Mais du coup La question elle est ailleurs Le paramètre déterminant Il est ailleurs La dead zone Non Non c'est pas les Alors oui il y a un peu de ça En vrai d'ailleurs Je dis ça Mais oui Il y a des zones La 106 Pas forcément D'ailleurs sachez-le La 106 C'est pas un truc de fou Allez pas mettre des trucs En mode 5 Je sais pas quoi Mais Et les gens ils vont me dire Ouais c'est le dérapage Et en fait non Voilà Encore une fois Le plus important Si vous voulez être rapide Il y a un autre paramètre Mais j'avoue que là je ne peux pas te rendir J'en dis trop J'en dis trop Tant de réaction je pense Bah oui il y a aussi ça Et en fait Tant de réaction Dis Pas réflexe forcément Mais préparer Préparer à Ça veut dire expérience Etc Voilà Il y a encore d'autres choses Le stall WID Alors vraiment Je ne suis pas trop expert De ce domaine là Côté freestyle Mais en gros Tu peux Tu peux faire un dash Qui va être Annulé Et qui Annule la gravité Parce qu'un dash Annule la gravité Quoi qu'il arrive Donc voilà Et puis tu peux Pour le faire Il faut Bah j'ai plus ma manette En évidence Mais dans l'idée Vous appuyez sur Un tonneau latéral Et vous allez mettre Inclinez votre joystick De l'autre Et tu vas appuyer Sur la touche de saut Et ça devrait faire un stall Voilà Donc tonneau latéral Uniquement pas tonneau aérien Et voilà Moi c'est pas Je ne suis pas expert Dans ce domaine là Tous les brisies Oh astral le flic Tous les brisies Là voilà Là ça peut être En fait là Là c'est un problème Donc je mets pause Mais tous les brisies Tout ce qui est Aerole gauche droit Mais où il y a du fancy Ah non Ouais c'est ça Tu annules la gravité Alex C'est ça Donc là il y a un wave dash Qui n'est pas bien timé En fait le saut Est mal timé ici Parce que Le ballon part Mais ce qui est intéressant C'est qu'il n'a pas dashé Et c'est différent Là en fait Si jamais tu dash Bah tu parcours Une longue distance Là il parcourt Une courte distance Donc ça veut dire Qu'on peut se poser La question Est-ce que plus tard On aimerait bien faire Des petits sauts Comme ça Wave dash C'est problématique Quand même Je crois qu'il y avait Un free preset Un free preset Ouais bien joué Le boost derrière Ça fait qu'il a pris Beaucoup de boost Côté adversaire C'est vraiment pas mal Ouais elle flip On somme Sur du boost encore Pinch ? Pas de pinch Ouais ils ont voulu Pincher mais Non Ils ont pas Non Ah parce qu'il y avait Un joueur qui est arrivé Donc franchement Ça allait être dangereux C'est vrai Dommage pour le boost Et il est au bon endroit Et il va faire la touche de balle C'est excellent Vraiment bien joué Dommage pour Noli Pas de boost Pas de boost Dommage Salut le boucheux Le boucheux Ouais c'est chaud Il y avait trop d'accélération Mais quand même Très beau contrôle Encore une fois Là on a été un peu surpris Mais il a fait le taf Il a bien freiné quand même Il a freiné un peu avant C'était quand même pas mal Salut Pony t'es là Un petit saut Et ça repart Ouais bonne prise d'information Est-ce qu'il y a quelqu'un à bump ou pas Le boost peut-être de l'autre côté Ouais Là ça va être Astral Qui est de le côté opposé à gauche Mais voilà Si Noli Bah voilà Il commence à la position C'est là que c'est vraiment intéressant Parce que derrière Les autres ont le temps de se replacer Oh c'était le bump Qu'il fallait tenter tout de suite Ouais j'avoue Bon après c'est pas facile Bah voilà Normal je préfère des erreurs Mais là Là si tu prends le bump C'est fini tôt C'est fini tôt Bah pas fini tôt Parce qu'Astral je pense pas Qu'il puisse mettre l'angle Fort Et qu'on aurait eu un TRK Ou un Oralide Bien en place Mais le bump Aurait été fort intéressant Il boost très bien Ouais bien placé On n'hésite pas à être seule seconde Encore une fois Il bloque Il va pouvoir en conserver Petit pinch Dommage Mais surtout Peu de temps passé dans les air C'est la force d'Itachi également Un peu comme Astral Qui limite le airtime Entre guillemets D'ailleurs Itachi perd très peu duels Parce qu'il ne s'engage pas Surtout n'importe quoi Ça c'est intéressant Trop bien joué Je veux juste qu'on revoie Encore cette situation là Regardez attentivement Ici Air roll Dash à gauche L'animation se fait Hop Il poke sur le mur Et ça Pour ceux qui sont JC3 SSL Je vous le dis Commencez à le bosser C'est peut-être pas mal Il a subitement la balle à son mate Qui un caster Inter dit qu'il a raté Ouais bah allez Après je pense qu'en vrai Il y en a qui En inter Je pense que Ça joue quand même Mais c'est vrai que Il y a des caster Qui sont journalistes Là-bas à l'inter C'est quand même pas mal En vrai Mais c'est vrai qu'il faut des gens Qui ont joué au jeu également C'est-à-dire que Sinon tu ne vas pas comprendre Ce qui se passe Genre Tu ne vas pas comprendre Un fake Justement aérien Si jamais Tu n'as pas expérimenté Toi-même Ou juste Que tu n'as pas été Tu n'as pas développé ça Dans ton propre Décien making En tant que caster Je trouve que c'est quand même Intéressant De Bah voilà Pour comprendre ce qui se passe Justement De jouer un petit peu Un petit peu Pas forcément Genre tous les jours Mais jouer un petit peu Et essayer de Se poser des questions Analyser des games Analyser des games C'est sûr Parce que des games J'en analyse énormément Je voulais savoir Tu es coach de quelle équipe Actuellement pas d'équipe Ca fait plusieurs fois Que Oh bah j'ai une histoire Très très longue Avec les équipes Pas équipe Structure pas structure J'ai fait que du bénévolat Actuellement Ca fait que j'ai commencé Depuis 2020 A me lancer En tant qu'entrepreneur Pardon Et A ce jour Je n'ai toujours pas Coaché d'équipe Structurée Des joueurs structurés J'en ai déjà coaché Des joueurs pro Mais j'ai jamais coaché En étant rémunéré De mon taf Avec des équipes Voilà J'ai toujours coaché Des équipes Semi pro Donc ça veut dire Non structurées Qui Qui ont fait des trucs de fou En enquête En enquête N'importe quoi Où on a fait des résultats de fou Mais le problème C'est qu'on ne me gardait pas Parce que je demandais un salaire Voilà Et ou sinon Bah mauvais timing Mauvais timing Et aussi Bah aussi À un moment donné Où j'ai appris une leçon Il fallait s'adapter Au besoin Du joueur Si le joueur te demande Moi je veux Un manager Préparateur mental Et bah ok Même si Effectivement au fond On pense que Moi je pensais Effectivement pertinemment Qu'il y a besoin d'autre chose Et bah il faut quand même Écouter J'ai appris ma leçon À ce moment là C'était en 2020 Je ne vous dis pas qui Mais voilà Il faut écouter Le joueur Voilà J'ai appris ma leçon Mais voilà Après on ne m'a pas donné de chance Donc tant pis pour moi C'est tout Mais voilà Après ça va Je coach pas mal de gens Et tout À très haut niveau Donc je suis content Donc c'est déjà pas mal Mais c'est sûr que Bah je dois me débrouiller Pour survivre Entre guillemets C'est à dire que C'est pas l'argent Qui coule à flot Même si Je peux vous le dire On avance Chaque année On avance chaque année On avance chaque année Le chiffre d'affaires Soyons honnêtes Augmente Et c'est tant mieux Grâce au cast notamment D'ailleurs Parce que Voilà Le cast Il y a vraiment De belles opportunités Heureusement Parce que sinon Je ne saurais sûrement pas Là aujourd'hui En train de live Mais sûrement en train de bosser Dans un bureau Avec la climatisation D'ailleurs Avec la clim J'aime bien la clim Même si c'est pas écologique C'est pas écologique Du coup On parle limite Plus du match Là on parle de ma vie Je ne vais pas commenter ma vie Moi je ne vais pas caster Ce qui se passe Salut 6h C'est agressif Mais Voilà Parlons d'un débat Ouvrons un débat J'aime bien Allez Vous êtes coach Rocket League C'est vous les coachs Maintenant Vous avez Ce duel là Est-ce que c'est vraiment intéressant D'aller le chercher Ou pas Parfois Exactement Parce que là On a un décollage Qui est fait Avant La touche de Oralide C'est à dire que Là si on est plus malin Côté Falcons Un peu chaud Effectivement Il y a 0 partout 40 secondes Et si tu touches le ballon Si tu te fais bloquer Par Oralide Il ne se passera pas grand chose Pour ton équipe Dans l'idée Là honnêtement Il y a un très bon 50-50 En fait Très bon 50-50 Tout de même Parce qu'il arrive à esquiver Le bloc d'Oralide Parce que Ce dernier là L'a touché un peu trop loin En fait ce que je veux dire C'est que là C'était pas forcément pertinent De le faire ici 48 secondes Prise de risque Et la 2 main derrière lui Go Et en fait le problème C'est pas ça C'est qu'il y a 2 joueurs Aussi de l'autre côté Et Oralide a un 50-50 Ça c'est problématique C'est problématique Surtout sur quelque chose Où si jamais On laisse sans essai Ici à Itachi Reproduire ce scénario là Ça va pas être Ça va pas être Tout le temps la même chose C'est ça le problème Là vraiment Il y a la réussite Parce que Oralide La touche un peu trop loin Parce que là Un joueur Qui voit bien Itachi Qui est dans le champ de vision Bien sûr De Oralide Je vous remets le point de vue De Oralide comme ça Parce qu'il faut quand même Prouver les termes Hop Là on voit Itachi Donc là Plutôt que de la toucher fortement On va bloquer On va rester en place Sur le ballon Donc là Itachi il remporte vraiment Son duel C'est vraiment Remporter son duel Et ça n'arrivera pas A chaque fois Donc c'est pour ça Donc s'il voulait le refaire Pourquoi pas Mais Il faut qu'on soit Vraiment près de l'autre côté Là le problème C'est qu'on a une inférité numérique C'est vraiment le problème Là il y a deux joueurs en bas Il y en a un seul côté bleu Ça ne va pas Il faudrait qu'on soit plus nombreux C'est à dire que Bah je vous montre De toute façon Voilà Astral et Noli Il a été démoli je crois juste avant Donc il est un peu trop lent C'est donc moins intéressant C'est à dire que là Astral Si jamais il récupère le ballon On va dire Je prenne un exemple Et bien Il va se battre contre trois joueurs orange En fait Bah c'est pas intéressant Et Itachi lui Qui est devant le ballon Alors là c'est encore un truc Que je peux pas Je peux pas tout encore rajouter Mais Donc c'est pas intéressant A ce moment là Pour la kermine Tout simplement Genre moi ça me fait penser D'ailleurs au duel de Seiko Dans les airs Et bah là c'est différent Parce que On a un 50-50 Qui est récupéré Quand on a le Je pense à Quand c'était fait Contre Furia C'était vraiment très bien fait Je trouve Seiko il a joué un rôle Super important D'ailleurs On dirait pas Il a fait des double tap De fou et tout Mais en fait Alors il a été rogueté Comme on dit Ça se passe Bah sur les 4030 Sans ballon C'est là que ça joue Et Seiko Son temps là Il est super optimisé D'ailleurs Si jamais En parlant de Seiko On avait analysé Le jeu de Seiko Il était avec nous Au début de sa saison Donc quand il était chez Endpoint On avait bossé avec lui Donc c'était vraiment pas mal Il se voyait top 6 Je vais vous raconter l'anecdote Il se voyait top 6 Donc Il disait Je serais trop heureux De faire top 6 Europe Il a fait top 1 Le premier régional Et il est fait champion du monde A la fin Tout va bien Tout va bien pour Seiko C'est assez classe Bref Il preset Non dommage C'est vraiment pas mal N'empêche Ça farde jusqu'au bout Derrière la touche de balle Toujours 14 secondes C'est overtime Je me souviens même plus De ce match Ouf c'est chaud Quelle touche Incroyable Ouais 0 Et puis il y a un bel passe Pour nos liens en vrai Overtime de combien Ah long overtime On va essayer de le laisser Un peu rouler Parce que moi A 19h Je dois filer Pour acheter ma cofine à la carte Ouais la bataille du boost Elle est perdue Allez on va chercher le boost Rapide C'est chaud C'était chaud C'était très très chaud Merci pour les follow les amis D'ailleurs Je sais même pas combien on est J'ai vu qu'à un moment donné On était 200 Vous êtes toujours Aussi incroyables Aussi nombreux J'espère que le contenu vous plaît Parce que si ça vous plaît Bah on continuera Tout simplement Ouais bon bloc On est 309 Ok C'est mon pic Tout simplement Mais j'avoue que j'ai même pas les stats Avant sur Streamlabs OBS Je voyais combien vous étiez Là aujourd'hui je vois plus Et j'avoue je cherche même pas à comprendre Donc merci à vous tous Vous êtes trop gentil Trop beau Voilà J'ai pas de promo à faire Vous êtes trop beau Ouais Zéro partout donc Toujours 30 secondes Ça c'est un peu chaud C'est un moment Un moment un peu tendu là Quand t'as ce ballon là Et que là Tu as peut-être un orange Dans ton angle mort Qui se trouve ici Quand tu es Hitachi Donc là vraiment Il a bien réagi Le turn à gauche rapide Vraiment est très très bon Ouais fin C'est trop bien joué C'est ce qu'il fallait faire Vraiment Trop trop bien Tu peux Tu peux donner l'envie A ton adversaire De Quand tu sautes comme ça Tu sais On pense qu'il va dasher par dessous Bah en fait Le joueur il va pre-jump Un peu plus haut Et donc Après il a pas un bon 50-50 Donc ça c'est vraiment bien La science du duel Est vraiment présente Chez Hitachi On a un duel Et l'histoire perd Ouais encore une fois Pas de airtime C'est trop bien On regarde de nouveau Pas de dash Beaucoup aurait dashé J'aurais dashé J'aurais dashé ici encore une fois Et c'est une erreur Voilà En vrai il aurait pu tuer le ballon Mais en fait Est-ce que c'est intéressant De toucher le ballon Non Non d'ailleurs Parce que pour la même raison Que je vous l'ai donné tout à l'heure S'il touche le ballon Il le rend à l'adversaire Donc là finalement En passant ici Et en faisant un wave dash Il touche pas le ballon Ça donne Ça donne à son coquipier derrière Et lui il va prendre le boost Donc en fait Tout est optimisé J'aurais dashé fort Moi aussi Ouais pingouan Mais t'inquiète C'est pas grave Même moi tu vois Justement En match J'aurais sûrement dash Mais de toute façon C'est ça aussi Mais quand vous me voyez Des fois je joue en rank-head Je vous dis souvent Voilà ce que je fais Mais là en réalité Il fallait pas le faire Etc Au moins Là on a quand même Quelque chose de Un recul Un retour Contrôle orienté Le dash Ouh Pas mal hein Vraiment pas mal Le boost récupéré Encore une fois Il peut turn Voilà encore une fois Bah ça va Je vous apprends rien On va dire Je vous apprends rien Carmin Corp Ne joue pas en rotation Comme vous avez pu le voir Euh On est en 2022 Donc ça y est C'est fini Ça a disparu J'ai l'impression Que ça Enfin voilà Il n'y a plus de rotation Dite classique En mode Ouais je vais aller au backpost Les dermons coéquipiers Là-bas au fond C'est pas intéressant Genre tu joues pas comme ça Sinon tu te fais Éclater Euh A Rocket League Et là bah justement Voilà c'est encore une fois Le genre de De move que j'ai envie de vous montrer Le genre de Fluidité dans le gameplay Comment les joueurs s'insèrent Entre les autres Etc On essaie vraiment Le Rocket League d'aujourd'hui En tout cas Le Moi le Rocket League que je prône Depuis longtemps Et le Rocket League qui est Appliqué aujourd'hui C'est Celui où tu Comment dire Sans être Ultra Poétique Et digating Euh Je sais pas Genre L'exploitation de l'espace Vraiment Bien Bien Manœuvrer Beau ruido défensif Fluidité Etc Et pas Genre voilà L'un derrière l'autre Machin Fait ça robotique Et tout Non il y a vraiment Une belle synergie Entre les joueurs Ça joue quoi Ça joue à Rocket League Et au moins Tu peux semer le doute Dans l'esprit des défenseurs Parce que C'est toujours la même manière Je suis foutu sur Rocket League Si ton joueur phare C'est C'est Toujours Astral La Kermin Corpse On serait pas là d'ailleurs Heureusement qu'on a un Oli Et un Itachi Ah il va tout de suite revenir Ça par exemple C'est très intéressant Ouais Pas de dash Encore une fois C'est très intéressant Là pareil Un dash Vous met dans la sauce Là au final Bah il va rid Peut-être plus le bloc De Ahmad Qui aurait pu mettre le boomer C'était vraiment pas mal Tentative de bum Prise de boost peut-être avec Ouais Petit dash C'est bien Et là il va enchaîner Sur le dash Il a peut-être pas dashé Mais voilà Ouais Ça bloque le bloc Oh j'ai eu peur ici J'ai eu tellement peur J'ai casté ce moment là J'ai eu tellement peur Le ballon qui passe à travers Noli là Comment ça c'est possible d'ailleurs On regarde de nouveau Bah tiens regardez Justement Bon allez On va parler des C'est vrai que J'avoue que Depuis que j'ai fait l'analyse de Noli En fait Bah je suis moins convaincu Par s'il vous plaît Que le 50-50 Il est pas favorable du tout Et ce retour là non plus On peut en parler Là il y a du wave dash à faire déjà Ou un dash tout de suite là Faites un dash tout de suite Il y a beaucoup de boost consommé Et là en fait Bah justement il est un peu back post Il est back post Il est loin de ce qui se passe Bah en fait T'es back post Et là il y a un dash Qui fait trop tôt Enfin bref Là c'est pas Bon après voilà Peut-être qu'il avait la pression Je sais pas Peut-être qu'Iversac Ça a des choses à dire en plus Voilà Nous on sait pas Dans quel état d'esprit C'était le joueur Est-ce qu'il était concentré ou pas Et donc on peut pas trop On peut pas trop spéculer quoi Mais c'est vrai que là Juste sur cette phase de jeu Je vais pas Je l'avais pas vu en cast On avait surtout vu Oh Itachi Mais c'est vrai que là Au départ Noli ne fait pas Le meilleur Le meilleur Gameplay Le Merde Gameplan pardon Gameplan je voulais dire Encore une fois Là c'est intéressant Là c'est intéressant Itachi ce qu'il fait Là on est sur le dernier Défenseur De l'autre côté Donc tout à l'heure C'était marrant Il y avait Et Non je sais plus Là il va chercher un bloc S'il gagne Il n'y a plus de défenseur Des RTRK Parce qu'on a vu l'action en avant On a vu sur la gauche Qu'il n'y avait personne Quand il s'est déplacé Et si jamais Il est neutralisé Tout va bien Et en plus il a des coéquipiers D'ailleurs lui Pas de problème On peut s'engager Tu touches pas le ballon Pas un souci T'as des coéquipiers Il n'y a pas de problème On te couvre Et donc là c'est vraiment bien joué Je crois que Noli Il a fait un travail Sur Oh Khalid On regarde Pour terminer On a vraiment fait Deux heures d'analyse là On va faire en deux parties ça C'est pas possible Trop bien joué Trop trop bien joué Avec Ouais Oh Khalid Qui malheureusement A pas très bien anticipé A esquiver le bomb de Noli En fait Noli On se rend pas compte Mais il a fait un taf de fou C'est vrai Alors regardons Astral Là Noli en fait Il dissuade Oh Khalid De tourner du bon côté Pour intervenir Salut Brios Nonono Ouais le réflexe est excellent Et ça vous dit Vas-y j'ai envie de faire un truc drôle J'ai envie de faire un truc drôle avec vous Je termine ça Et je vous propose Et je le mettrai d'ailleurs dans le lien En description de Youtube Vous savez quoi ? Je vais vous proposer un truc Allez un truc drôle Le ballon il va très très vite Un challenge Allez je vous propose un challenge les amis C'est parti Lancez Rocket League Allez-y lancez Rocket League C'est parti Donc là il y a un ballon qui vient fort comme ça Bon je n'ai plus le truc en tête Mais en gros ça fait un truc comme ça Ça fait comme ça à peu près Ouais je vais un peu plus vers la gauche Le castral peut-être un peu vers la droite Comme ça Et le ballon il vient plutôt d'ici je crois Vous avez vu ? Chaud un peu hein Et là imaginons qu'il faut le mettre deux fois de suite Juste deux fois Et si je demandais trois fois ? Le problème c'est que j'ai oublié un truc Il faut que je le modifie Le problème c'est qu'il y a des gens qui vont tricher Et il faut que je fasse un bon règlement C'est comme d'habitude Donc déjà ça Ça part Voilà Très bien Non pas plus de 80 km heure Mais plutôt Vous avez le droit à qu'une seule touche de balle Parce que les gens Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attendez Bah j'ai pas mis le code comme il faut Attendez Avant de le mettre et tout De toute façon je ne voulais pas donner encore Si Donc là si vous faites Si vous contrôlez Vous allez là Vous driblez machin Etc Non on est d'accord Ça passe pas Oh j'ai réussi le astral challenge J'ai mis trois fois de suite Et tout J'ai même mis un musty Mais je sais pas faire les musty pour un peu Voilà Qu'est-ce qu'on fait les amis ? On le poste comme ça ? Ça vous tente ? Allez vous avez tout là Je vous envoie le lien Et je vais vous laisser sûrement sur ça les amis Parce que Je vais aller Je vais aller récupérer ma copine On est bon Après ce très beau match De la part d'Itachi C'est la conclusion Bien sûr on dit au revoir à Youtube Et on se dit à très bientôt On l'espère Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker Et à t'abonner Pour les prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz